Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca Rendons les jeux accessibles à tous Salut les gamers, bienvenue dans le professeur Board Game, je m'appelle David Moi c'est LP Aujourd'hui on va continuer notre top 100 de nos meilleurs jeux On termine notre première moitié de façon officielle Donc on part de 60, on descend jusqu'à 51 Et voilà c'est parti C'est parti, allons-y Pour mon numéro 60, c'est un jeu de cartes qui est inspiré d'un univers de jeux de rôle que je connais quand même très bien Ça s'appelle Pathfinder Adventure Card Game C'est un jeu campagne où on va avoir plusieurs scénarios à faire Une trentaine de scénarios dans une campagne, ce qui est quand même beaucoup déjà Puis à chaque fois qu'on perd un scénario, il faut le refaire pour le réussir On va incarner un personnage, que ce soit un guerrier, un magicien, un prêtre Dans tout mon univers à la Donjon Dragon Et on va avoir un deck de cartes qui représente nos habiletés, nos armes, nos armures, nos objets, nos alliés, nos sortilèges, etc. Et pendant la partie, on va avoir plusieurs paquets de cartes qui représentent des lieux qu'on doit explorer Dans chacun des lieux, il va y avoir comme un mini boss de caché Et dans un des lieux, il y a le boss du scénario qui est caché habituellement Et on va aller explorer ces paquets de cartes-là pour pouvoir justement essayer de trouver les ennemis et les affronter Mais on va aussi rencontrer des objets ou des sortilèges ou des alliés Et on va pouvoir tenter de les acquérir dans notre deck Donc on va avoir des jets de compétences à faire selon la carte qu'on est en train d'interagir avec Et on va lancer un certain nombre de dés selon notre personnage Donc on a des 12, des 10, des 8, des 6, des 4, etc. Et on va avoir des seuils de difficulté Donc si je réussis à obtenir la carte, je la mets dans mon deck Donc je viens de gagner cette carte-là Et si c'est des ennemis, il faut que je les affronte Soit en utilisant mes armes, en utilisant des sortilèges Qui vont me permettre de lancer des dés pour obtenir le seuil de difficulté des ennemis Et ce qui est vraiment le fun, c'est qu'à la fin d'un scénario On va devoir garder en fait un nombre fixe de certains objets ou certaines cartes selon notre personnage Selon notre classe Donc si exemple, je suis un magicien et que j'ai le droit d'avoir 5 sortilèges dans mon deck Bien si j'en ai gagné 2 pendant la partie Bien à la fin de la partie, il faut que je me redescende à 5 cartes de sortilèges Donc évidemment, je vais enlever les sortilèges les moins forts Puis je vais garder souvent les meilleurs que j'ai réussi à acquérir Qui sont plus sains Et puis comme c'est un jeu coop, tu peux aussi donner des cartes que tu as trouvées à la fin de la partie Donner des cartes que tu as trouvées à des alliés Même si le guerrier trouve une boule de feu par exemple Il peut décider de la garder pendant la partie En sachant qu'à la fin de la partie, il va la donner parce qu'elle va aller dans le deck de cartes du méchier On peut aussi jouer certaines cartes pour aider nos alliés Pendant qu'ils sont en train de combattre Ou aussi de faire un jet avec des cartes de Blessing Qui ont différents effets aussi Donc le nombre de cartes est très très varié Les classes aussi qui fonctionnent quand même différemment T'as une progression au fur et à mesure que ça avance aussi Dans ton personnage qui montre ses statistiques Ça augmente, tu débloques des nouvelles habiletés T'as plus de cartes T'as des bonus sur certains jets Donc vraiment une belle évolution Un super bon jeu campagne Super le fun Donc Pathfinder Adventure Card Game Mon numéro 60 Dans mon cas, mon numéro 60 est aussi un jeu de cartes Mais c'est un jeu de cartes dans lequel tu vas te bâtir un empire galactique devant toi Et la particularité de ce jeu de cartes-là C'est un jeu de cartes quand même très populaire La particularité de ce jeu de cartes-là C'est qu'il y a différentes phases de jeu dans un tour de jeu Mais les phases de jeu vont être activées Seulement si les joueurs décident de les activer en jouant des cartes C'est un jeu qui s'appelle Race for the Galaxy Race for the Galaxy, c'est la version, je dirais, très gamer du jeu de cartes San Juan C'est la même chose, mais en plus complexe, plus profond, plus de matériel On se fait tout simplement donner une main de carte Qui représente les planètes qu'on peut conquérir Les technologies qu'on peut développer Puis on a une autre série de cartes Qui sont les actions qu'on peut faire dans un tour de jeu Les phases qu'on peut faire dans un tour de jeu Un tour de jeu, c'est extrêmement simple On va choisir une phase qu'on veut qu'elle s'active pendant ce tour-là Fait que je vais dire, moi je veux coloniser une planète Moi je veux piger des cartes Mais tous les joueurs vont pouvoir la faire Fait que moi je vais jouer cette carte-là, mais face cachée Puis chaque joueur va choisir une phase comme ça On va révéler les cartes Puis c'est juste les phases qui ont été choisies qui vont s'activer Fait que la phase où je vais produire des ressources sur mes planètes Si j'espérais, je pensais que le joueur en face de moi allait la faire Fait que moi j'ai plutôt décidé d'activer la phase J'allais piger des cartes parce que j'en ai besoin Ben là, à cause de ça, je pourrais pas finalement produire des ressources Ou vendre des ressources sur mes planètes Parce que la phase s'active pas Il y a juste les phases qui sont jouées qui s'activent Fait qu'on essaie de voir qu'est-ce que les autres vont faire Pour essayer de profiter des actions qui vont activer Puis après, c'est la main de carte qui fait foi de tout Le paquet de cartes principales, comme à San Juan, sert à tout Fait que les cartes que je place devant moi pour les coloniser C'est les cartes que j'ai dans ma main Et les cartes ressources que je dois dépenser Pour produire la ressource que je dois dépenser C'est aussi des cartes que j'ai dans ma main Quand une planète produit une ressource C'est une carte que je pige du deck principal que je vais mettre face cachée dessus Puis quand je vais la vendre, je vais tout simplement défausser cette carte-là Il y a plein d'effets de combo qui vont se faire entre les planètes que je vais avoir Entre les différentes cartes que je vais avoir placées devant moi Puis c'est le genre de jeu que quand on est rendu, je pense que c'est 12 ou 13 cartes devant soi La partie se termine puis on calcule les points de victoire devant soi Fait que c'est un petit plateau building très simple au niveau de ses règles Mais qui a beaucoup de profondeur Puis ce qui est difficile, la première fois qu'on joue, c'est l'iconographie du jeu Elle n'est pas évidente Il y a beaucoup, beaucoup de types d'icônes différents Surtout si on commence à rajouter des extensions Mais le jeu de base en tant que tel, extrêmement efficace, simple à comprendre Mais difficile à maîtriser Fait que c'est le genre d'équilibre que j'aime bien Les extensions, c'est une des grandes faiblesses de ce jeu-là Il y a 4 extensions qui existent Les 3 premières sont compatibles entre elles La 4e n'est pas compatible avec les 3 autres Fait qu'il faut décider quelle série d'extensions on veut jouer Puis dans les 3 premières, la 2e et la 3e extension sont vraiment très ordinaires La première a de l'allure, elle ajoute aussi un mode solo qui est correct, qui est intéressant Mais sinon, si c'est quelque chose qui vous intéresse Juste le jeu de base, c'est amplement suffisant Fait que mon numéro 60, Rays for the Galaxy Pour mon numéro 59, c'est un jeu où je vais avoir à gérer des ressources À gérer une petite main de carte Il y a du draft à l'intérieur de ce jeu-là aussi C'est un jeu qui s'appelle Ginkgo Police Dans Ginkgo Police, on va disposer, on va construire une ville collectivement Puis celui qui va avoir le mieux participé à la ville va marquer le plus de points de foot Puis il va remporter la partie Puis au début de la partie, on va placer dans le fond une espèce de petit quadrier de 3 par 3 Avec 9 tuiles de départ dans 3 couleurs qui sont numérotées 1, 2, 3 Et on va placer autour de notre grille des espèces de petits jetons ronds Qui sont de A jusqu'à G ou H Pour remplacer un total de 12 Puis le tour de jeu en tant que tel, c'est qu'on va avoir une main de carte Puis on va avoir un paquet de tuiles qu'on va avoir pigé au début de notre partie Selon des cartes qu'on va s'être fait donner Ça va nous donner notre main de départ, les ressources qu'on a, les tuiles qu'on a Le nombre de cartes qu'on a, c'est pas pareil pour tout le monde Mais l'idée de base du jeu, c'est qu'à mon tour de jeu Soit je vais jouer une carte seule Soit je vais jouer une carte avec une tuile En mettant une tuile dessus cachée Puis les cartes que je n'aurais pas jouées dans ma main Je vais les donner à mon joueur de gauche Puis on va continuer comme ça Fait qu'on va faire une espèce de petit série de draft Puis les cartes que je vais jouer, dépendamment si je les joue seule ou avec une tuile Ça va développer la ville de différentes façons Fait que si par exemple je joue une carte numérotée avec une tuile Une carte qui représente une des tuiles au centre Puis je rajoute une tuile par dessus Ça veut dire que la tuile qui est au centre, qui est représentée sur ma carte Je vais la remplacer par la tuile que j'ai jouée sur ma carte Fait que mon building qui est au centre, ce building là, va devenir un petit peu plus haut Je dois mettre des ressources dessus pour montrer des espèces de petits ouvriers dessus Pour montrer que c'est moi qui contrôle ce building là Puis je vais payer une différence Toutes les tuiles sont numérotées dans le jeu Fait que je vais avoir à payer une différence si je fais baisser la valeur du building Si c'est une tuile numéro 15, puis moi j'ai mis la tuile numéro 13 par dessus Bien la tuile va baisser Puis la carte que j'ai jouée, elle va sortir du jeu Mais elle va venir dans mon petit plateau de jeu personnel Dans ma petite zone de jeu personnel à moi Puis elle va me donner des petits effets de bonus Fait que je vais essayer de créer des effets de combo Je peux aussi jouer, au lieu de jouer des cartes qui ont les numéros des tuiles Je peux jouer les cartes qui ont les lettres autour du plateau Si je fais ça, c'est que je vais agrandir la ville Mais au niveau de sa superficie Fait que le plateau va commencer à se grandir un peu Puis là on va rajouter des nouvelles cartes dans la pile de cartes Dans la pige de cartes Parce qu'il va y avoir des nouvelles tuiles qui vont se placer Des joueurs vont pouvoir piger ces nouvelles cartes là Puis éventuellement construire par dessus Pour que j'ai un petit plateau qui va se construire un petit peu en 3D Puis à chaque fois qu'on va couvrir une tuile La carte de cette tuile là qui a été couverte On va la gagner Puis ça va nous faire une espèce de petit engine building Qu'on construit dans sa zone Fait qu'il y a du drap de cartes qui est intéressant Il y a de la gestion de ressources qui est intéressante Il y a des actions que je peux prendre Je peux jouer tout simplement les cartes seules 100 mètres de tuiles avec Pour dire que je vais activer les bâtiments que je vais jouer Puis là ça va me donner différentes ressources en différentes couleurs Que je peux me servir pour faire différentes actions après sur le plateau Fait que c'est un beau petit jeu très simple à jouer J'ai joué avec des ados entre 8 et 12 ans Puis ça marchait très bien aussi avec eux autres C'est super simple à jouer C'est facile à comprendre Le visuel est super intéressant La thématique est intéressante aussi On construit une espèce de ville écolo dans une forêt Puis la mécanique de l'engine building qu'on a devant soi C'est aussi super le fun Parce que là on va essayer de calculer quelle tuile on veut faire disparaître Puis il faut faire attention de ne pas créer des trop grosses différences Parce que si je mets un 18 par dessus un 2 Ça va être difficile de mettre des chiffres plus gros Parce que les chiffres vont de 1 à 20 Ça va être difficile de continuer à monter en hauteur sur ce bâtiment-là Fait qu'on essaie de calculer comment on veut placer nos affaires sur le plateau Super intéressant, très difficile à trouver malheureusement Je pense qu'il est out of print Mais il y a une version qui s'appelle Utopolis Utopia Utopia je pense Qui est semblable Qui est à peu près les mêmes mécaniques J'ai jamais joué On m'a dit que c'est à peu près les mêmes mécaniques Si c'est pas même une version améliorée de jeu Une espèce de deuxième édition avec une thématique différente Fait que ça serait à vérifier Mais sinon un excellent jeu de gestion de mains, de draps, de gestion de ressources, de bâtiments, de villes, de construction de villes Qu'elle me donne Donc les effets souvent vont permettre d'aller jouer un peu sur le distributeur de billes Pour placer les choses Pour pouvoir faire un meilleur coup Parce qu'en fait le jeu comment ça fonctionne C'est qu'à notre tour on va enlever une bille du distributeur Et après ça en l'enlevant Si des billes de la même couleur cognent ensemble Et ces billes-là vont comme exploser Et on va pouvoir les enlever aussi Donc on peut faire une espèce de réaction en chaîne On pourrait avoir comme 10 billes d'un seul coup S'ils sont bien positionnés dans le distributeur Donc c'est sûr qu'il y a un côté hasard à ce moment-là Quand c'est à notre tour de jouer Bien là si les billes sont bien positionnées C'est plus facile Mais avec mes potions Quand je peux les utiliser Bien là je pourrais aller enlever une bille avant de jouer Ou en enlever deux Ou aller enlever des billes dans la rangée du bas Etc Fait que ça me permet un peu de moduler l'aspect chance Donc il faut garder ses potions Pour pouvoir essayer de faire des meilleurs coups Quand ça vient à nous C'est du set collecting On va devoir ramasser un certain nombre de ressources Pour pouvoir faire les potions Puis après ça selon les catégories de potions qu'on a ramassées On peut gagner des médailles Donc si je fais 3 potions de la même sorte Je vais gagner une médaille qui me donne des points Si j'ai 5 potions de sortes différentes Je vais gagner aussi une médaille qui donne des points Donc on va essayer de gagner ces médailles-là Pour avoir des petits bonus aussi Et on a un bassin de médailles au début de la partie Selon le nombre de joueurs Quand il n'y a plus de médailles disponibles C'est le dernier tour de jeu On termine et après ça on fait le décompte En additionnant les points qui sont sur les potions Plus nos points sur nos médailles Donc un jeu très le fun Très original aussi Le fait d'avoir les billes Le côté tactile aussi qui est le fun dans le jeu Le fait que là on va manipuler des billes Donc c'est des composantes qui sont le fun à jouer avec ça C'est un jeu qui est très attrayant aussi pour les jeunes Évidemment à cause des billes Ce genre de composantes-là C'est un jeu assez familial C'est pas très compliqué C'est facile à jouer J'ai joué avec mes nièces quand elles avaient 8-9 ans Puis elles comprenaient vraiment bien le principe du jeu Puis elles étaient capables de rivaliser avec un adulte à ce moment-là Donc Potion Explosion Vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé Et c'est mon numéro 59 Potion Explosion Mon numéro 58 C'est un jeu que j'ai supporté sur Kickstarter C'est quand même quelque chose d'assez rare J'en supporte pas des tonnes J'en supporte 3-4 par année Donc c'est un jeu qui s'appelle Fields of Green Et qui a aussi été traduit en français Sous le nom Le Temps des Moissons C'est un jeu de placement de tuiles Avec une espèce de côté engine building Où on va avoir un draft de cartes au début de la ronde On va drafter des cartes qui représentent des bâtiments sur une ferme On a des bâtiments qui sont des champs On a des bâtiments où on a des animaux On a des réserves d'eau On a les tours d'eau Parce qu'on est dans les années... 40, 20... Donc au début des années 1900 Je pense là... Quelque chose comme ça Aucune idée Donc 1920 je pense Donc on va drafter ces bâtiments-là Puis ensuite on va pouvoir les jouer Donc on va pouvoir les jouer dans notre ferme En payant évidemment les coûts On va pouvoir les positionner Le positionnement géographique des tuiles est important Ben des cartes là Je dis des tuiles mais... C'est des cartes Ouais c'est des cartes Mais qui agissent un peu comme du placement de tuiles Donc les cartes vont être positionnées dans notre ferme D'une façon à pouvoir avoir des synergies des fois Avec les cartes qui sont autour On a aussi nos tours d'eau Qui vont avoir des ressources d'eau Donc si j'ai des champs Il faut que je les mette à proximité des tours d'eau Parce que l'eau peut voyager d'une certaine distance On a des synergies des fois Si je place telle carte à côté d'une carte de tel autre type Elle va avoir un bonus Quand elle va générer ses ressources Donc on va vraiment avoir un beau casse-tête Au niveau de notre ferme Puis des cartes comment on va les placer Puis après ça, on va avoir une phase Où on va gérer les ressources qui sont produites dans notre ferme Donc il faut donner de l'eau à nos champs Pour que nos champs produisent du blé ou de la nourriture Après ça, cette nourriture-là Je peux la prendre Il faut que je la prenne, la mettre dans mes silos Peut-être qu'il faut que je gère aussi La quantité de silos que je vais avoir sur ma ferme Après ça, je peux prendre une quantité de cette nourriture-là Que j'ai produite pour nourrir mes animaux Mes animaux vont aussi avoir des effets Qui vont déclencher quand je vais les nourrir Et on va essayer de générer de l'argent Qui va être utile pour pouvoir acheter des nouvelles cartes Les construites dans notre ferme Et on va aussi évidemment avoir des bâtiments Qui vont aussi générer des points de victoire Donc on a vraiment une belle gestion de ressources À 3-4 ressources Donc un bel engin qui va se faire autour de ça On va aussi avoir des bâtiments Qui vont servir justement à scorer juste des points de victoire Selon des conditions particulières Donc si ce bâtiment-là par exemple Tous les bâtiments qui ont des animaux Qui sont à une distance de 2 De ce bâtiment-là vont donner un point Donc c'est vraiment des bâtiments Qui vont donner des bons bonus de points Mais s'ils sont placés au bon endroit dans ma ferme Donc il faut que je décide aussi Quand est-ce que je vais aller chercher ce genre de bâtiment-là Parce qu'au début, je vais me faire un engin Je vais faire des ressources Mais à un moment donné, il faut que je me mette à penser Côté points de victoire Qu'est-ce que je veux avoir dans ma ferme Puis ce qui est vraiment le fun aussi dans le draft C'est que tu choisis le nombre de bâtiments de chaque catégorie que tu veux drafter Donc je pourrais dire Ok, bien ce tour-là, je vais prendre 2 fermes Un animal Deux bâtiments bonus Puis un bâtiment à points de victoire Puis là, je vais choisir une carte dans cette main-là Puis après ça, je vais passer ma main à l'autre Puis ça va tourner comme ça Puis l'autre joueur, lui, peut-être qu'il choisit 3 bâtiments de champs Je pense qu'il faut que tu choisisses dans 3 catégories différentes 2 de ferme puis un autre Mais c'est ça, il faut qu'il y ait minimum 3 catégories différentes Puis la quantité, bien là, tu vas décider pour te rendre Je pense que c'est 6 cartes, quelque chose comme ça Donc ça, ça laisse beaucoup de contrôle aux joueurs Puis ça va quand même influencer le draft Selon ce que les autres joueurs font Si je vois que lui, il a besoin de beaucoup d'animaux Bien là, je vais peut-être en prendre moins dans mes cartes de disponibles Pour y en laisser moins disponibles, etc Ça donne encore plus de décisions qui sont intéressantes Donc, un jeu quand même très original dans la gestion de ressources Construction d'engin Le thème de la ferme, ça fonctionne bien C'est sûr que c'est pas super original Non, on a jamais vu ça avant Ça a jamais été fait, donc c'est ça Mais c'est quand même bien Donc, mon numéro 58 Le temps des moissons Dans mon cas, mon numéro 58 au niveau de la thématique Encore une fois, c'est quelque chose qui est très très original Dans le jeu de société C'est-à-dire explorer des donjons sous-terrain Avec un groupe d'aventuriers, un guerrier, un machin puis un voleur On a jamais vu ça Sauf que lui, c'est un jeu de cartes C'est une troisième édition d'un jeu de cartes Qui a évolué Puis qui s'est amélioré à chaque édition Puis c'est selon moi la meilleure, celle-là Puis je dis ça tout en n'ayant pas joué aux deux premières versions Mais c'est ce qu'on me dit C'est le jeu qui s'appelle Thunderstone Quest Ah ouais Fait que Thunderstone Quest, qu'est-ce que c'est? Ben c'est un grand classique, je pense Dans le deck building Ben non, il n'est pas coopératif Mais il y a un feeling de coopératif Parce qu'on a tous des aventuriers qui s'en vont dans le même donjon Mais c'est celui qui a le plus de points de foot C'est une chasse aux monstres Mais il va avoir un mode code dans l'extension Ouais, l'extension qui est annoncée Qui est déjà faite Puis qui a été financée sur Kickstarter Amène à un mode coopératif Mais bref, qu'est-ce qui est particulier en Thunderstone Quest Ben la mécanique de base, c'est du deck building Fait que j'ai des aventuriers, des armes, de l'équipement dans mon deck Je vais brasser ça Puis j'ai un certain nombre de cartes au début de mon tour Puis là, je vais décider ce que je fais avec ces cartes-là Première particularité, c'est au début de mon tour Faut que je décide si je fais une phase de donjon ou une phase de village Fait que soit je vais explorer le donjon Pour aller tapocher des monstres Soit je m'envoie dans le village pour me guérir Acheter du nouvel équipement Acheter des potions, des lanternes Entraîner mes aventuriers Entraîner mes aventuriers Fait que là, en partant, j'ai deux phases complètement différentes J'ai la phase d'achat puis la phase de combat Qui sont complètement différentes Faut que je décide la calé de deux Puis il faut que je décide avant de commencer à jouer mes cartes Fait que si j'ai... J'ai pas pire de combat Mais pas tout à fait autant que ça me prendrait Mais j'ai deux, trois cartes qui me permettent de piger dans ma main Il faut que je décide si je prends le risque d'aller au donjon Avant de jouer mes cartes Qui me permettent de piger Puis de voir si je pige le marteau magique Que ça me prend finalement pour t'approcher le monstre Fait que ça, c'est déjà une chose que j'aime Deux, c'est un jeu qui a beaucoup... Qui a beaucoup de ressources à gérer pour un deck building Mais que ça fonctionne bien Fait que tu sais, t'as tes points d'attaque Que tu vas gérer Qui peuvent être de l'attaque physique ou magique Puis qui vont... Certains monstres vont avoir besoin Ou avoir une résistance physique ou magique Fait qu'il faut que je fasse attention à ça Mais j'ai aussi... Les cartes que je vais jouer de base Ce sont des personnages Puis les personnages vont avoir une valeur d'attaque Puis les personnages vont avoir une valeur de compétence Puis quand j'ai des items Par exemple une épée magique Bien, il va falloir que je l'équipe à un de mes personnages Mais il va falloir que je respecte sa valeur de compétence Le magicien ne pourra pas se promener avec une épée à deux mains Le magicien va pouvoir lancer des sorts Il va pouvoir avoir peut-être une petite dague à la limite Fait qu'il faut que je pense à tout ça Quand j'achète des cartes pour construire mon deck Si j'achète une grosse épée Mais que j'ai personne qui va pouvoir l'équiper Bien, je suis mieux d'acheter autre chose entre-têtes Les autres ressources que j'ai à gérer aussi J'ai les blessures de mes personnages J'ai une espèce de petit plateau qui montre mon champion Quand il se blesse Bien, moi-même, quand je suis blessé Ça fait que je vais piger moins de cartes de tour en tour Tu as de la lumière aussi J'ai des potions que je peux acheter Que je peux dépenser Que j'ai un petit jeton de bois Que je peux dépenser pour me guérir Sans voir aller au village J'ai la lanterne, la lumière Que mes cartes peuvent générer Mais je peux aussi acheter des petits jetons de bois Qui sont des lanternes Que je peux dépenser pour générer de la lumière Puis la lumière va me permettre d'aller plus creux dans le donjon Puis contrairement aux éditions précédentes de Thunderstone Le donjon, il y a un plateau physique Avec six tuiles qui représentent le donjon C'est pas juste une ligne de cartes C'est ça Puis je vais descendre Et si je reste Si je me rends à l'étage central du donjon Bien, si mon prochain tour Je décide de continuer dans le donjon Je recommence à partir de là Fait que je vais avoir moins de lumière à dépenser Pour me rendre au dernier étage Que si je partais du début D'une shot À tous les tours de jeu Puis à part ça J'ai évidemment du gold De l'or Que je peux dépenser dans le village Pour acheter des cartes Pour aller acheter des trésors spéciaux Et la grosse twist Je trouve de Thunderstone Quest C'est que mes aventuriers s'améliorent Il y a une des ressources que je gagne Quand je dis qu'il y a beaucoup de ressources dans le jeu C'est de l'expérience Tu en es moins Je vais gagner de l'expérience Qui sont aussi les points de victoire Puis quand je vais au village Je peux sacrifier dans mon expérience Pour prendre ma carte aventurier Level 0 La détruire Mais la remplacer par Un de 4 paquets de cartes aventuriers Qui est au centre Puis spécialiser cet aventurier Je le transforme en guerrier level 1 Ce guerrier level 1 Il y a un nom C'est un stack Puis dans la version que j'ai Moi j'ai la version Kickstarter Fait que j'ai à peu près Je pense que j'ai 28 bonhommes différents Fait que si je mets un bonhomme Un deck de cartes Un bonhomme C'est comme 35 cartes À peu près ou 14 cartes Fait que je vais prendre la carte Guerrier level 1 Ragnar Puis le Ragnar lui S'il y a des marteaux Il est plus fort Fait que là Je vais essayer d'acheter des marteaux Quand je vais le piger en même temps Que Ragnar lui va être plus fort Puis je vais pouvoir revenir au village Puis éventuellement Sacrifier mon Ragnar level 1 Dépenser plus d'expérience Pour le transformer en Ragnar level 2 Puis éventuellement Jusqu'au level 3 Où là il est extrêmement puissant Il a plein d'habilloterie spéciale Il peut avoir plein d'équipement Il peut avoir plein d'équipement Son autre compétence montre Donc il peut avoir plus de stock D'équiper celui Il peut même J'ai même un arché Que c'est de jeu bâtir Que deux arcs C'est des choses qui se peuvent Donc Visiblement c'est difficile Il est très très fort Donc C'est un jeu Qui a beaucoup de choses à gérer Mais qui est super intéressant Dans la façon Dont il équilibre ces choses là Puis en plus Dans la version Thunderstone Quest Ça s'appelle Quest Parce qu'il y a un livre de quête Il y a un mode campagne au jeu Qui a des petits défauts Dans le mode campagne Mais qui est quand même intéressant Au niveau de sa narrative À poursuivre C'est 15 par 14 parties Pour faire la campagne complète Elle se fait de façon compétitive Celui qui a le plus de points de victoire À la fin il l'emporte Puis là Ce qui est intéressant Dans notre campagne C'est qu'on garde une carte À chaque partie Parmi toutes les cartes Qu'on a achetées Fait qu'au fur et à mesure Que la campagne avance Les parties sont de plus en plus efficaces Puis de plus en plus rapides Parce qu'à partie 12 Je commence mon deck Avec 11 cartes de plus Dans mon deck Qui sont toutes Des cartes que j'ai achetées précédemment Fait que là J'ai un beau deck Que je spécialise Pas juste pendant le game Mais sur 14 parties Pour avoir des effets spécifiques Rendus à la fin de la campagne Fait C'est pas bon De boîte beaucoup trop grosse C'est la deuxième plus grosse boîte Que j'ai dans toute ma collection Après Gloomayman Après Gloomayman Puis il n'est pas si plus petit Que ça Gloomayman Mais c'est à vrai Dans le même range Fait que c'est beaucoup trop gros Mais un excellent deck building Thunderstone Quest Mon numéro 58 Mon numéro 57 C'est un jeu euro Dans lequel on va Incarner des marchands Des hommes d'affaires Si on veut De l'île de Cuba Où on va avoir à gérer Un petit plateau personnel On va avoir des ressources à gérer On va avoir à faire de l'exportation On va avoir une phase politique À l'intérieur du jeu C'est un jeu qui s'appelle Simplement Cuba Dans Cuba Dans le fond C'est un jeu euro Un jeu quand même assez vieux Il doit avoir plus que 10 ans Ce jeu là Comme il faut J'ai jamais joué Je le connais pas Peut-être autour de 10 ans Mais c'est un excellent jeu euro Dans lequel je vais avoir 5 phases de jeu Je vais avoir 5 personnages En fait Puis à mon tour de jeu C'est que je vais jouer Un de mes personnages Je vais faire l'action Qui est associée à ce personnage là Tout le monde va faire la même chose Ça revient à moi J'en choisi un deuxième Puis ainsi de suite Jusqu'à temps que j'ai joué 4 de mes 5 personnages Fait que tu sais J'ai un personnage J'ai un petit plateau individuel Qui est 18 cases Si ma mort est bonne Ou 12 cases J'ai un personnage Qui est l'ouvrier Ou que je vais déplacer Un petit ouvrier Sur mon plateau personnel Puis il va activer Tous les terrains Qui sont horizontaux Et qui sont assez horizontaux Et assez verticals Puis ça va me donner Des ressources Du sucre Du tabac Et etc Que je peux utiliser Pour transformer Puis faire autre chose Sur le plateau Je vais avoir un contre-maître Qui va me permettre De construire des bâtiments Que je vais aller placer Sur mon petit plateau principal Un architecte Je vais dire Qui va me donner Accès à des bâtiments Que je vais construire Sur mon plateau principal Je vais avoir Décidé Quelles ressources je couvre Fait que j'ai pu accès A cette ressource là Mais j'ai accès A l'action du bâtiment À la place J'ai le contre-maître Qui lui me permet Justement D'activer tous les bâtiments Qui croisent mon ouvrier Toujours à la verticale Puis là Je peux avoir C'est là que je vais faire Des effets de combo Fait que je peux produire Du sucre Qu'avec un bâtiment Je vais transformer En rhum Pour pouvoir aller Avec un autre bâtiment Vendre ce rhum là À l'étranger Puis faire des points de victoire Fait que je vais essayer De créer Une espèce de machine Qui est individuelle Pour la stratégie Que moi j'ai pour cette partie là J'ai aussi la marchande Qui me permet D'aller au village Puis d'acheter Et vendre des ressources Parce que j'ai besoin d'argent Si j'en ai de trop Et j'ai le maire Qui me permet De placer des ressources Sur des bateaux Qui partent à l'étranger Puis qui permettent De marquer Beaucoup de points de victoire Mais la twist du jeu C'est qu'une fois Que tout le monde a fait ça Le personnage Que je n'ai pas joué Vaut un certain nombre De votes au parlement Puis évidemment Plus l'action du personnage Est puissante Plus il vaut des votes C'est le maire Qui vaut le plus Puis c'est l'ouvrier Qui vaut le moins Et après une fois Que tout le monde Va avoir révélé son personnage On va rajouter de l'argent On va essayer De corrompre le gouvernement Puis celui Le nombre de votes Plus l'argent Que t'as mis Celui qui en a mis le plus Il va décider Les lois Qui sont passées Ce taux là Puis les lois Dans le fond Vont modifier des façons De marquer des points de victoire Fait que je vais avoir Une redevance à payer A tous les tours Fait que je vais m'arranger Pour que la redevance Ça soit des ressources Que moi je produis facilement Mais que les autres joueurs Ont de la misère à produire Fait que moi je vais la payer Puis je vais marquer Des points de victoire Il y a une taxe à payer A tous les tours Fait que je vais m'arranger Pour que la taxe corresponde A ce que moi je suis capable de payer C'est moi qui gagne le parlement Il y a des points de victoire Selon les territoires Que tu possèdes Etc Mais il y a 4 lois Qui sont votées Il y en a 2 qui changent A tous les tours Et ces lois là Sont 4 façons différentes De marquer des points de victoire Ou des façons De changer les règles Sur le plateau Fait que en contrôlant Le gouvernement Je contrôle plus facilement La façon dont je vais scorer Mes points de victoire Fait que c'est super intéressant Comme jeu La difficulté du jeu Sa barrière d'entrée C'est le nombre de bâtiments Qu'il y a Je pense qu'il y a 26 ou 28 Bâtiments dans le jeu Différents Puis t'as accès à toutes Puis t'as accès à tous Les bâtiments Dès le premier tour de jeu Fait que quelqu'un Qui a déjà joué Qui a dit ok Moi je fais la stratégie D'exportateur de rhum C'était trop lourd D'exportateur de cigare Fait que moi je vais Produire du tabac J'ai un bâtiment là Qui me permet d'en produire plus J'ai ce bâtiment là Qui me permet de transformer Le tabac en cigare J'ai ce bâtiment là Qui me permet de vendre du cigare Fait que je vais construire ça Quelqu'un qui joue Pour la première fois Il fait Je sais pas où je m'en vais Puis il va se faire laver Mais de façon ridicule Fait que ça c'est son défaut Puis c'est pour cette raison là Que ça paraît Que c'est un plus vieux jeu euro Ils ont pas pensé A des mécaniques Pour rattraper Pour que celui qui est plus en retard Puisse se rattraper un peu Ou pour équilibrer les affaires Si t'es en train de péter Ton joueur en avant de toi Tu vas le péter Avec la game Puis des fois Après le troisième tour Sur six tours de jeu Tu sais très bien Qui va gagner Puis c'est pour ça Qu'il est pas plus haut Parce que sinon Ses mécaniques sont Vraiment intéressantes Ses composantes Sont super intéressantes aussi Le rhum C'est vraiment des petites Poutines de rhum rouge Le cigare C'est des petites boîtes De cigare brune Fait que les bâtiments C'est intéressant La façon dont ça fonctionne Puis c'est un jeu Que tu peux vraiment faire Plein de stratégies différentes Pour gagner J'ai déjà gagné une partie En étant le maître de l'eau De l'île de Cuba En étant le seul Qui avait accès A de la production de l'eau Puis il y avait de l'eau Qui se marquait Avec des points de victoire Puis j'ai contrôlé les lois Fait que j'étais vraiment Corrompu à l'os En contrôlant toute l'entrée Et sortie d'eau De l'île de Cuba Mais j'ai gagné la partie Comme ça Fait que t'as plein de stratégies Différentes qui te permettent De gagner C'est un super beau jeu Avec des belles mécaniques Mais la barrière d'entrée Est pas facile Parce que c'est un gros jeu Qui donne beaucoup de choix Dès le début Sans te guider À travers les choix Que tu peux faire Donc mon numéro 57 Cuba Mon numéro 57 C'est aussi un gros jeu euro Puis c'est aussi un gros jeu euro Qui est difficile d'approche Pour des joueurs En une première partie Parce que c'est un jeu Qu'il faut tout le temps Tu planifies à long terme Ce que t'essaies de faire Et c'est le jeu Zoltkin Avec les petits trous Donc Zoltkin C'est un jeu D'un duo d'auteurs Que j'aime beaucoup Donc Luciani Et Tachini Ah c'est Luciani Qui a fait ça Le duo italien Donc un jeu Où on va être Dans l'empire maya Et on a Des espèces de roues En fait On a des roues d'action Tout autour du plateau Puis on a une roue centrale Qui va être Comme le timer De tour de jeu À chaque tour de jeu On va tourner la roue centrale Et en tournant la roue centrale Bien là Toutes les autres roues du plateau Vont tourner aussi D'un cran On va avoir des petits ouvriers Et dans le fond En auto C'est pas compliqué On va aller soit Placer des ouvriers Sur les roues Ou on va aller récupérer Des ouvriers Qui sont sur les roues Donc je vais placer Un ouvrier dans une roue Pour faire une action Et l'action On la fait seulement Quand l'ouvrier On va aller le chercher Fait que là je place Fait que là je place l'ouvrier Je vais payer ce que ça me coûte Pour aller le placer Sur telle roue Puis là dans trois tours Bien cet ouvrier là Va avoir fait du chemin La roue va bouger Il va tourner Puis là mon ouvrier Va être rendu ailleurs Puis plus il est loin Dans la roue Bien là évidemment Plus les actions sont fortes Sont puissantes Donc au moment où Je vais aller l'enlever Cet ouvrier là Bien c'est là Que je vais exécuter L'action de l'endroit Où il est rendu Puis en même temps Si je le laisse trop longtemps Je vais juste le perdre Oui parce qu'il fait Le tour de la roue complet Puis je le laisse là Tout le temps Il faille Ou si je planifie mal Mes affaires Puis là ok Bien là je vais laisser Cet ouvrier là Trois tours Pour faire telle affaire Puis là lui Deux tours là Puis là j'arrive à un tour Où est-ce que j'ai plus D'ouvrier dans mes mains Il n'y a plus obligé D'en prendre un Si je suis obligé D'aller en chercher un Fait que là je viens De casser mon combo Que j'avais essayé De penser Fait que c'est un jeu Très très thinky C'est un jeu Qui a beaucoup De planification à faire Tu vas avoir aussi Différentes façons De faire des points Tu vas avoir des pistes Avec les tanks Que tu vas essayer D'augmenter là dessus Pour marquer des points Donc il y a différentes Façons de marquer les points Il y en a une Avec les petites grandes En cristal aussi Fait aller faire des sacrifices Donc c'est ça Donc plein de façons De faire des points Mais la dynamique des roues Ça reste Une dynamique Totalement unique Qu'on n'a pas revu Vraiment beaucoup Parce que dans le fond L'idée de base C'est que plus tu laisses Trainer ton ouvrier Un grand nombre de tours A la même place Plus l'action qu'il va faire Quand tu vas décider De la faire est puissante Mais ça s'active Sur 4 ou 5 roues Différentes en même temps Fait que c'est dur De prévoir Si je place lui-là Lui-là Puis lui-là Dans 4 tours Lui il est rendu là Lui il est rendu même Il est rendu même Mais 10-4 tours Faut que j'en ai récupéré Au moins 2 des 3 Ouais c'est ça C'est vraiment Une super belle gestion Avec les ouvriers Puis les roues Comment ça fonctionne Donc un jeu Que même aujourd'hui Est encore original Parmi tous les jeux Euro de placement d'ouvriers Donc c'est un jeu Que plusieurs Mettraient probablement Beaucoup plus bas Dans leur top 100 C'est peut-être Parce que j'ai pas joué Assez de parties Pour pouvoir peut-être L'apprécier de plus en plus Mais c'est clair Que c'est un jeu Que je commence à rejouer Souvent Que j'ai encore Dans ma collection Évidemment Mais c'est sûr Qu'en les rejouant Je pense qu'il pourrait Gagner quelques échelons Puis qu'il rivalise Vraiment avec tous Les jeux de placement D'ouvriers Qui sont modernes Puis qui sortent De nos jours Ouais je le confirme Si tu joues plus Il est plus haut Dans ta liste Woups On en repère Peut-être plus tard Donc mon numéro 57 Zolkin Mon numéro 56 C'est un autre jeu Euro Avec du placement D'ouvriers Une construction D'engin Encore une fois C'est le jeu Russian Railroad C'est quand même Dur à prononcer Donc c'est un jeu La thématique de train Où on va essayer De faire le plus De points de victoire Et les points de victoire Dans ce jeu là C'est de façon Totalement exponentielle Donc on va toujours Marquer à chaque ronde Les points de victoire Qu'on marquait déjà Dans les rondes précédentes Plus Plus ma machine Elle augmente Mais plus je fais de points Fait que tu sais Je peux faire comme 10 points à la première ronde Mais la deuxième ronde Je vais refaire mes 10 points Que j'ai fait Plus tout ce que j'ai rajouté Dans mon engin Fait que je vais peut-être Faire 30 points Puis ça continue comme ça À la dernière ronde Tu scores comme 100-150 points Avec ta machine Tu finis qu'un score Dans les 350 points À peu près Donc c'est vraiment Une grosse salade De points exponentielles C'est un jeu De placement d'ouvriers On va avoir un plateau central Pour aller placer Nos ouvriers Pour aller S'acheter des locomotives Aller Aussi chercher des rails Pour placer Sur notre plateau personnel Donc notre plateau personnel Va avoir comme 3 rails Qu'on va essayer D'avancer tranquillement Avec des rails Avec des locomotives Des wagons Qui vont pouvoir avancer Puis marquer De plus en plus de points On a aussi Une piste d'industrie Dans le bas de notre plateau Qu'on va pouvoir aussi avancer Qui va générer Différents bonus Donc c'est un jeu Qui a quand même Plusieurs synergies À développer Il y a plusieurs Des tonnes de façons De faire des points On peut aller chercher Des objectifs De fin de partie À ce moment-là Celui qui a le plus De conducteurs Celui qui a le plus De tel rail Donc plein de façons De marquer des points Ce n'est pas un jeu Que j'ai joué Beaucoup Mais encore une fois C'est un jeu Qui est vraiment intéressant Dans la façon Que l'engin fonctionne On ne sent pas nécessairement Le thème tant que ça Comme beaucoup De gros jeux euro Mais l'engin Le côté mécanique Est vraiment intéressant À l'intérieur du jeu Je sais qu'il n'est pas Nécessairement facile À trouver ces temps-ci aussi Je ne sais pas Je pense qu'il est tombé Out of print dernièrement Donc si jamais vous voyez Une copie de ce jeu-là Pas chère quelque part Ou usagée C'est quelque chose Qui peut valoir la peine Donc un autre euro Super intéressant Russian Railroad Mon numéro 56 Pour moi Le numéro 56 C'est un jeu western Qui prend place Dans l'un de mes univers western préférés Une espèce de western fantastique De l'univers de Deadlands C'est un jeu de cartes Qui s'appelle Doomtown Reloading C'est un jeu de cartes particulier Parce que premièrement J'ai joué avec Quand même plusieurs personnes Puis la plupart des gens Qui je l'ai montré Ils l'ont pas aimé Plus qu'il faut La première fois qu'ils ont joué Ceux qui ont voulu Mettre 2-3 parties de plus Ils ont fini par comprendre Qu'est-ce qui se passait À l'intérieur de ce jeu-là Parce que c'est un jeu Qui a des mécaniques Weird Il est particulier Toi je pense d'ailleurs T'avais pas aimé ça Plus qu'il faut J'ai trouvé ça weird J'ai joué une fois Mais dans Doomtown Reloaded C'est un deck building Mais pas un deck building Comme les autres Dont on a déjà parlé Ou comme Thunderstone Par exemple C'est un deck building Comme les Magic Ou les Netrunners C'est un deck building Où tu construis ton deck de cartes Avant le début de la partie Puis c'est de ce deck de cartes-là Que tu vas te servir Pour la partie Puis évidemment Dans la boîte de base Il y a des decks pré-construits Que tu peux utiliser Pour apprendre le jeu Puis quand je le montre à quelqu'un J'utilise ces decks pré-construits-là Pour être sûr que le deck Soit bien équilibré Donc qu'est-ce qu'on a À l'intérieur du jeu On a deux grands plateaux Qui représentent Les deux moitiés D'une ville Qui s'appelle Gomorrah Qui est une ville western De laquelle on essaie De prendre contrôle Fait qu'on va avoir Le plus d'influence À l'intérieur de la ville Pour la contrôler La ville représente Il y a une espèce De petite rangée Qui représente Notre côté de la ville L'adversaire la même chose Puis il y a l'espèce De centre-ville au milieu Puis il y a les mines À l'extérieur Qu'on peut aller placer Des cartes là aussi Puis là moi Je vais jouer des cartes En payant leur coût Fait qu'assez classique Pour ce type de jeu-là Les cartes qui ont Tout un coût en cash Puis là je vais payer Cette carte-là Pour engager un nouveau Bien pas un soldat Mais un nouveau cow-boy Ou un nouveau personnage Pour placer un bâtiment À l'intérieur De ma ligne à moi Un bâtiment qui va me donner Une ressource à tous les trous Qui va me permettre De générer plus d'argent J'ai un troisième type de carte Qui sont les actions spéciales Que je vais juste payer le coût Jouer la carte Puis il y aura ce défaut ça Puis j'ai un quatrième type Qui sont les objets Fait que mon cow-boy Qui est là Bien si je mets un pistolet Il va être plus fort au combat Et après C'est que nos personnages À tous les taux de jeu Dans le fond Le taux de jeu La façon qu'il fonctionne C'est qu'on va commencer Par faire une initiative Si le gang initiative Va faire un peu d'argent Puis il va commencer à jouer Puis c'est que chaque joueur Va faire une action À taux de rôle Jusqu'à temps que les deux joueurs Aient passé Puis les actions Je peux jouer des cartes Que je vais placer sur mon plateau Je peux aussi déplacer Des cartes sur le plateau Mes cow-boys peuvent se promener En ville Puis si je déplace Un cow-boy Dans le saloon De mon adversaire En face de lui Bien c'est moi Qui va scorer Les points d'influence De son saloon C'est lui qui est scar C'est moi qui est scar C'est moi qui contrôle le saloon Mais si on place Deux groupes de cow-boys Adverses sur la même case On peut décider De faire un duel Puis là le jeu Devient une game de poker Parce qu'un duel La façon que ça fonctionne Dans ce jeu-là C'est que Les cow-boys Qui vont participer au duel Vont avoir des valeurs de combat Mais les valeurs de combat Vont me redonner Soit des cartes supplémentaires Que je pige Soit des redraws Des cartes Que je peux défausser Et repiger Puis un combat C'est du dessus De mon deck de cartes La même carte Dans laquelle je pige Toutes mes cartes Je vais piger Un certain nombre de cartes Selon le nombre de cow-boys Que j'ai Et toutes les cartes Du jeu De Deadlands Ils ont aussi une valeur En cartes Fait qu'il y a Pique, carreau, trèfle Coeur Puis de l'os Jusqu'au roi Fait que je vais flipper Cinq cartes Du dessus de mon deck Puis là je vais essayer De faire la meilleure main De poker possible Puis selon les cow-boys Que j'ai Bien ça se peut Que je flippe Sept cartes Que j'ai le droit D'en défausser deux D'en replier deux plus Puis j'ai essayé De faire la meilleure main De poker avec ça Mon adversaire fait La même chose Puis celui qui a La meilleure main De poker Inflige un nombre De dégâts Selon la différence Entre les deux mains De poker Fait que si je flippe Un quatre-house Puis l'autre Il flippe une paire De deux Je vais tue toute sa gang Ça va finir de même Et la première fois Que tu joues Tu te fais tout le temps Péter Parce que Tu te dépêches À faire un duel Parce que tu trouves ça cool Mais le gagnant Est déterminé Par celui que Si à un certain moment T'as plus de points D'influence Qui sont donnés Par tes bâtiments Que ton adversaire A de points de contrôle Qui sont donnés Par ces cow-boys Sur le plateau Tu gagnes la game Fait que si tu pars un duel Puis tu te fais tuer Tout ton monde À la fin de tu duel Ton adversaire Il dit Bon mais je viens de gagner Parce que t'as plus personne Sur le plateau Fait que j'ai donc Même si j'ai juste Un point d'influence Puis j'ai juste un bâtiment J'en ai plus Que ce que t'as de points de contrôle C'est important De comprendre aussi Que ton deck T'as pas toutes Les valeurs de cartes T'as pas toutes Les valeurs de cartes Quand tu construis ton deck Tu peux T'es obligé De te mettre Les quatre couleurs Parce que tu vas avoir besoin Chaque couleur Est associée À un des types de cartes Les personnages C'est les coeurs Ou les bâtiments C'est les coeurs Les équipements C'est les pics Les actions spéciales C'est les trèfles Puis les personnages C'est les carreaux Fait que j'ai pas le choix D'avoir un peu des cartes Mais je peux me prendre Je vais m'arranger Pour avoir juste des rois Ou avoir juste des rois Des dames Puis des valets Fait que je vais avoir Juste des bonnes mains Quand je vais flipper mes cartes Sauf qu'il y a certaines factions Si je prends les shérifs Que je vais avoir Des cartes spéciales Que je peux jouer Si tu triches Fait que si dans un duel Tu me sors un 5-4 C'est très bon Un 5-4 Mais c'est triché Mais ça se peut Que dans une main J'ai Ah ben là Vu que tu triches Je joue telle carte Puis là je te tue Automatiquement un cowboy Puis là j'arrête Ces deux là Fait que finalement C'est moi que tu gagnes le combat Même si t'as une meilleure main Que moi Parce que t'as triché Ouais parce que tu pourrais Jouer comme deux rois de coeur Si tu pourrais jouer Deux rois de coeur Ça marche T'as fait le droit Si tu te fais pas pogné Fait que c'est une belle mécanique Puis ils ont réussi Dans le fond Ce que j'aime de ce jeu là C'est qu'ils ont réussi A mettre l'esprit du poker Dans un jeu de plateau Où tu peux y aller Le fameux All for nothing Tu peux décider d'y aller Puis même si les chances Sont contre toi Ça se peut que les 5 cartes Que tu veux Sont excellentes Puis tu gagnes un combat Contre une armée En avant de toi Parce que lui Même s'il a des bonnes cartes Il a été malchanceux Dans son draw Dans sa pige Puis l'espèce de mécanique De déplacement sur le plateau Est super intéressante Tu sais la façon Que ça fonctionne Les bâtiments Que tu peux placer Puis si on aime L'univers de Deadlands Il y a vraiment Toutes les factions L'espèce de cirque fou Avec des oxters Puis des machiens Il y a les Les polycultistes Mais les prêtres Qui ont des pouvoirs aussi Il y a les amérindiens Les premières nations Qui ont leurs pouvoirs aussi À l'intérieur du jeu Deadlands Qui sont super puissants Avec les esprits de la nature Il y a la faction Pas des mécanos Mais des savants fous Qui peuvent construire Les objets particuliers Puis tout ça Puis il y a un paquet D'extensions qui existent Il y en a vraiment Beaucoup de Doomtown Reloaded J'en ai peut-être 4 ou 5 Pour pouvoir faire Un peu de construction de deck Mais c'est un jeu Que je joue pas assez À mon goût Qui est vraiment excellent Que les parties sont assez rapides La première Tu vas la perdre Parce que ça va se passer Trop vite Puis à un moment donné Il va y avoir Une espèce de fusillade Tout le monde va mourir d'un coup Puis tu vas voir Voyons comment ça s'est passé Comme ça Comment ça s'est passé Le beat du jeu va rentrer Tranquillement Puis on a une excellente Expérience de jeu Moi je le préfère Android Netrunner Dans le type de jeu LCG Est-ce que ça s'appelle Un faton de deck Les LCG Les fatons de deck d'avance C'est mon préféré Dans ce genre Donc Doomtown Reloaded Mon numéro 56 La prochaine entrée Mon numéro 55 C'est un classique Aussi C'est un jeu De placement de tuiles De gestion de monnaie Avec une gestion De main de carte Avec une espèce De petit twist Sur le recrutement De cartes C'est un jeu Qui s'appelle Alambra Je sais pas si t'as déjà joué Non j'ai jamais essayé C'est vraiment C'est un grand classique C'est un jeu C'est Queen Games Qui le fait Ils ont déjà sorti Plusieurs éditions De leur big box Avec plein d'extensions Déjà inclus dans la boîte Dans le fond Alambra Ce qu'on fait C'est qu'on commence On se construit Un Alambra Qui est un espèce de jardin Puis on va avoir Une tuile centrale D'où tout va commencer Puis ensuite On va avoir un marché général Puis à notre tour de jeu Soit on a des cartes En main Qui représentent Les différentes monnaies De jeu Qui sont de différentes couleurs Dans le fond Vert, jaune, bleu, orange Je crois C'est ma moitié bonne Puis sur un plateau central Il va avoir des tuiles Qui vont être placées Sur quatre cases Qui correspondent aux quatre couleurs Des cartes qu'on a en main Puis il va avoir Des cartes d'argent Placées en dessous Fait qu'à mon tour de jeu Soit je prends une carte d'argent En dessous du plateau Puis je la rajoute à ma main Je peux en prendre deux Si leur total ne dépasse pas cinq Les cartes vont de un à neuf Soit je dépense l'argent De ma main Pour acheter une tuile Puis la placer dans mon anambras Les tuiles viennent dans différentes couleurs Puis c'est un jeu de majorité Et si je réussis à acheter une tuile En payant le coût exact Il n'y a pas de change dans ce jeu-là Fait que si j'achète une tuile Qui coûte huit En payant neuf Ça me coûte neuf Puis je prends la tuile à huit Mais si je réussis à payer le coût exact Je paye le huit Je gagne une action supplémentaire Fait que le jeu devient Une prise de risque J'ai une tuile Je peux acheter la tuile Qui est là à sept Dans la bonne couleur Mais j'ai un quatre bleus Puis il y a une tuile à huit bleus De quatre bleus Qui est disponible Fait que si je décide À la place d'acheter la tuile De prendre le quatre bleus Bien si les deux tuiles Sont encore disponibles Quand ça va revenir à moi Je vais pouvoir les acheter Les deux dans le même tour Puis prendre une troisième action Pour aller chercher de l'argent Ou acheter potentiellement Une troisième tuile Puis après Quand j'achète des tuiles Puis je les place dans mon anambras Puis là j'ai des petits traits De la respecter Il ne faut pas que les murs Bloc des zones Des petits trucs comme ça Puis il y a trois fables Il y a trois cartes Que quand elles sont pégées On fait des phases de score Puis là on regarde Qui est majoritaire Dans chacune des couleurs des tuiles Puis tu regardes La longueur de ton mur Tu bâtis un mur À travers tout ça Si ton mur va te marquer des points Là on va regarder Celui qui est majoritaire Dans le rouge Fait tant de points Le deuxième fait tant de points Celui qui est majoritaire Dans le bleu Dans le vert Dans le jaune Dans le mauve Je ne me rappelle plus Toutes les couleurs Puis on continue comme ça Jusqu'à temps qu'on passe Au travers du paquet de cartes Du paquet de sacs de tuiles En fait Jusqu'à temps que les tuiles Soient placées Il y a des petits twists Avec des règles On peut remplacer des tuiles Les extensions Amènent beaucoup De belles variabilités À l'intérieur du jeu Parce que les extensions C'est Queen Games Fait qu'elles autres C'est toujours des modules Leurs extensions Quand tu achètes une extension C'est 3-4 modules Tu rajoutes lequel Tu peux rajouter Il y a un module Qui rajoute du champ Justement Je vois quand il y a Des cartes de change Quand je surpaye une tuile Il y a des modules Qui vont rajouter Une nouvelle ressource Qui est un Wild En tout cas Il y a plein de sortes De modules différents Mais c'est vraiment Un beau jeu Mon garçon qui a 8 ans C'est un jeu Qui aime beaucoup jouer Fait que c'est un jeu Qui est accessible Puis même quand je joue Avec des adultes Qui aiment ça beaucoup Aussi C'est un jeu Qui est accessible C'est simple Si on achète Juste le jeu de base C'est quand même Une boîte qui est pas Si grosse que ça Fait que ça se traîne bien Aussi Avec du bon matériel Simple à jouer Simple à expliquer Très efficace Le livre de règles Fait littéralement Une page et demie Fait que c'est vraiment simple Donc Alain Bourin Grand classique Mon numéro 55 De mon côté Mon numéro 55 C'est une nouveauté Au lieu d'être Dans le grand classique Donc c'est une nouveauté Qu'on avait ramené De Gen Con C'est Forbidden Sky C'était pas ça Non Donc le troisième De la trilogie Bon après Forbidden Island Et Desert De Matt Leacock Donc Forbidden Sky On est dans les airs Sur une espèce de plateforme Et on va essayer De réparer Un circuit électrique Pour réactiver Notre fusée Pour pouvoir décoller De cette plateforme là Qui est en plein milieu D'une grosse tempête Avec des vents Qui vont à 200 km heure Et des éclairs Donc c'est très dangereux D'être sur cette plateforme là Longtemps Donc les joueurs Vont devoir premièrement Explorer le jeu Donc en explorant le jeu On va construire le plateau C'est le premier aspect Qui est différent Des autres Forbidden Les autres Forbidden C'est qu'on construisait Un plateau généralement Au début Avec des tuiles Et on se promenait Dans ce plateau là Pendant la partie Celui là C'est les joueurs Qui vont construire le plateau Donc les joueurs Vont avoir des tuiles en main Et on peut prendre une action Pour aller placer Une de nos tuiles Évidemment Répondant aux contraintes De placement Avec les symboles Et tout ça Puis sur les tuiles Il y a des petits fils électriques Donc il faut essayer De connecter les fils électriques Pour continuer le chemin Pour éventuellement Passer l'électricité Là-dedans On va avoir des formes Des formes Qu'on va essayer d'assembler Qui sont des condensateurs Et on va On va en avoir besoin D'un certain nombre Pour faire notre circuit électrique Donc il faut placer les tuiles En conséquence Pour avoir ces pièces là Qui vont être des pièces physiques Qu'on va placer Une fois qu'on va les avoir Assemblées sur les tuiles Et après ça Il faut essayer de faire Des connexions Donc on a une action Qu'on peut aller placer Un fil électrique Pour connecter deux éléments Et on va tranquillement Construire un circuit électrique Qui va réparer notre fusée Qui va en électricité À notre fusée Puis il faut aussi faire La base de la fusée Qui est un gros rond Qui va prendre comme Quatre cordes de tuiles Pour pouvoir être assemblées Et il faut que notre circuit Parte d'un des côtés De la fusée Qu'il se promène Qu'il passe dans Tous les autres éléments Qu'on a besoin Et qu'il revienne De l'autre côté de la fusée Fait que c'est un circuit En série Qui va faire une seule boucle Comme ça Et à la fin Quand on va connecter Notre circuit Quand on le termine Mais là Comme il y a des batteries Dans la petite fusée C'est un vrai circuit électrique C'est pas une façon de parler Il fonctionne pour vrai Donc il y a vraiment Les pièces ont un bout Métallique en dessous Magnétisées Qui vont se coller ensemble Ouais Donc une fois qu'ils sont placés Ben là Le courant La batterie Va faire allumer Une espèce de petite lumière Puis une petite musique Quand vous allez avoir Gagné la partie Avec un petit Un petit Un petit Un petit fusée Qui décolle C'est vraiment drôle Quand même On a à gérer La façon dont le vent Va se promener En fait Le vent va changer De direction Pendant la partie Puis si le vent Nous pousse À un endroit Qu'on tomberait Normalement dans le vide Ben là On va perdre Notre source de corde Puis évidemment Si notre source de corde Est épuisée Ben là On tombe en bas De la plateforme Puis on meurt Puis nos alliés Ben là Ils sont vraiment tristes Qu'on soit mort Ils vont aussi perdre La partie Tout le monde En même temps Et on a la même chose Avec l'électricité Donc on a des paratonnerres À certains endroits Quand on a une carte d'électricité Ben là Les éclairs vont frapper Les paratonnerres Mais ils vont aussi voyager Dans tous les fils Qui sont connectés À ce paratonnerre-là Électrifiant ici Les tuiles Où les fils vont se rendre Puis évidemment Si on est sur une tuile Qui se fait électrifier On perd des points de vie Puis là si on n'a plus de points de vie On meurt électrifié Puis encore une fois Nos alliés vont vraiment Être tristes de ça Puis on va tous perdre La partie Si une personne seulement meurt Il n'y a pas d'élimination Si quelqu'un meurt La partie finie On a des endroits Pour se protéger du vent Pour se protéger de l'électricité Aussi qui sont des tuiles Avec des petits icônes spéciaux On a même des icônes de téléporteur Qu'on peut se téléporter D'un téléporteur à un autre Pour se promener Plus rapidement sur la plateforme Chaque personnage A un pouvoir aussi Qui ressemble étrangement Au pouvoir de Forbidden Desert On a des cartes d'équipement Qui ressemblent aussi Étrangement aux cartes De Forbidden Desert Il y a quand même Beaucoup de ressemblances Avec Forbidden Desert Tout en étant quand même Différent Dans le fonctionnement L'aspect qu'il faut faire Le plateau avec les tuiles Je trouve que c'est un Car state qui est plus intéressant Que les autres Les composantes électriques Avec les petits circuits C'est assez original De faire ça Puis de voir que les circuits Fonctionnent vraiment À la fin de la partie Puis qu'on a des belles Composantes à l'intérieur On a enfin lâché Les petites boîtes métalliques On a fait une vraie boîte Une vraie boîte en carton Donc on peut ranger ça Facilement dans l'étagère Donc pour moi C'est le meilleur De cette série-là Des très bons jeux coopératifs Donc mon numéro 55 Forbidden Sky Qui je pense aussi Vient de sortir en français Le ciel interdit Pour mon numéro 54 Je reste encore Dans les nouveautés De Gen Con Et cette fois-ci C'est un petit jeu Qui joue à deux joueurs Qui s'appelle Greedy Kingdom C'est vrai C'est très cool Un jeu De déduction De bluff Avec des cartes Qu'on va jouer De façon cachée Simultanément Donc C'est quand même assez original Pour un jeu à deux On va avoir en fait Une main de personnage Donc les deux joueurs On va commencer Avec les mêmes personnages Et on va avoir Un joueur Qui va être L'attaquant Donc le joueur qui attaque Va choisir trois de ses personnages Va les placer face cachée Devant lui Et le joueur en défense Va faire la même chose Va prendre trois de ses personnages Va les placer en défense Puis celui qui est en défense Il faut qu'il essaie De deviner Ce que le joueur en attaque Va placer comme personnage Parce que s'il réussit A mettre en défense Les mêmes personnages Que l'autre joueur a joué Il va les neutraliser Les empêcher De faire leurs actions Les personnages vont faire Des actions Qui vont Produire des ressources Produire ou échanger Des ressources Donc on a une petite gestion De ressources À faire avec nos cartes Et ces ressources-là On va les utiliser ensuite Pour aller construire Des bâtiments Donc il y a des cartes De bâtiments Qui sont disponibles Qu'on va pouvoir construire Des bâtiments Qui peuvent te donner Des pouvoirs Le reste de la partie Mais le but du jeu Va être de construire Deux palais Fait que les palais Ce sont des bâtiments Ce sont des bâtiments Qui sont disponibles Tout le temps Qu'on peut construire Et qui vont coûter Quand même Beaucoup de ressources Et lorsqu'on a Le premier joueur A construit deux palais Il va l'emporter Tout simplement On a aussi des cartes De personnages Qu'on peut aller chercher Qu'on peut améliorer Des personnages qu'on a Qu'on peut faire une action Pour payer des ressources Puis prendre une de nos cartes De personnages En fait on va piocher Une carte dans le deck De personnages avancés Et on va gagner Cette carte-là Mais on va perdre Notre personnage de base Chaque carte À un personnage avancé C'est une version améliorée D'une des neuf cartes De base que tu as Dans ton deck Fait que cette version-là Va être plus forte Va avoir un effet Plus de ressources Va avoir un effet Plus fort Mais le joueur adverse Peut quand même Bloquer cette carte-là Avec son personnage de base Même si moi J'ai la carte avancée Mais les personnages avancés Sont en un seul Exemplaire chacun Donc si moi J'ai le roi avancé Bien là L'autre joueur Pourra pas avoir Ce personnage-là avancé Dans la partie Donc on peut aller Améliorer ses personnages Comme ça Pour les rendre plus forts Puis en même temps Si l'autre joueur Sait que j'ai un personnage Avancé Bien là Il va se dire Ok bien là Il va essayer de le jouer C'est sûr Parce que c'est un personnage Qui est puissant Puis il va essayer De le bloquer Mais en même temps Si je ne le joue pas Bien là lui Il gaspille une carte Il essaie de me le bloquer Puis là Si ça fait 3-4 tours Je ne le joue pas Maintenant il va peut-être Dis « Ah bien là Finalement il ne le jouera pas Puis là Je le joue Puis là finalement Ça passe Je réussis à l'activer Puis à générer Beaucoup de ressources Fait que ça rentre encore Plus dans la tête De l'adversaire Quand on commence À améliorer nos cartes Puis là Il y en a 2-3 d'amélioré C'est sûr Qu'il va essayer D'en passer un des 3 À chaque tour Fait que ça ramène Une belle dynamique À l'intérieur du jeu Dans les cartes Qu'on peut acheter Il y a aussi Des objets Qu'on peut acheter Qui vont donner Un petit pouvoir À tous les tours de jeu Des fois à tous les tours Des fois c'est une utilisation On a des bâtiments Qui peuvent nous permettre De jouer plus de cartes À l'attaque Plus de cartes en défense Fait qu'il y a vraiment Des bâtiments Qui sont très puissants Mais ça reste que le but C'est de construire Les deux palais Ça peut quand même Aller assez vite Dans le jeu Ça peut prendre 20 minutes Une partie Donc c'est vraiment pas long Puis je trouvais ça Vraiment rafraîchissant Comme jeu à 2 D'avoir un aspect bluff Un aspect carte cachée Comme ça Donc vraiment intéressant Mon numéro 54 The Greedy Kingdom Pour moi Mon numéro 54 C'est un gros jeu De placement d'ouvriers De piges De piges De tuiles C'est un jeu coopératif C'est un jeu Qui a exploré L'univers Viking Avant Marvel Donc avant que L'univers Viking Soit vraiment populaire Dans le board game C'est un jeu Qui est sorti Avant 2004 2005 2006 Dans ces eaux là C'est un jeu Qui s'appelle Yggdrasil Dans Yggdrasil Dans le fond Les joueurs Coopérativement Vont incarner Un dieu De la mythologie Viking De Lasgar Fait qu'il y en a Un qui est tard L'autre c'est ardent L'autre c'est tir Et ainsi de suite Et on a un gros deck De cartes Qui représente Six super boss Des dieux Des dieux magnifiques Comme Loki Surture Le géant de feu Il y a un géant de froid Il y a le serpent Yogur Mane Je ne sais pas pourquoi Le loup Fenrir Il y a différents boss Qui sont représentés Par des jetons Qui avancent Tranquillement Sur une piste Avec à la fin La porte de Lasgar Les monstres Ils vont avancer Tranquillement Il y a une espèce De trois seuils Sur cette piste Si il y a un certain Nombre de monstres Qui passent le seuil Un Si il y a cinq monstres Qui passent le seuil Un On perd S'il y en a trois Qui passent le seuil Deux On perd Ou s'il y en a un Qui se rendent À la dernière case On perd aussi Dans le fond L'idée c'est de gérer L'avancée De ces boss Puis comment on fait ça On se sert du reste du plateau Un plateau très beau D'ailleurs Vraiment particulier Dans son visuel Le plateau Représente Tous les différents royaumes De l'arbre des mondes Vikings Chaque royaume Est associé à une action Fait qu'il y a une action Où je peux aller Piger des espèces De jetons vikings Qui sont des guerriers Que je peux utiliser Pour combattre Les six mondes Qui avancent sur le plateau Mais je les pige Dans quatre sacs différents Dans lesquels Il y a des vikings Et des géants de feu Quand je pige un géant de feu Je le remets dans le sac Fait que plus je vide Le sac de vikings Puis qu'il reste des géants de feu Moins ce sac là Est intéressant à piger Il y a une action Que je peux prendre Où c'est la valkyrie Qui change de royaume C'est ça qui veut dire Que je vais changer de sac Dans lequel je vais piger Il y a une action Que je peux prendre Où je peux rajouter Des vikings qui sont morts Dans les sacs Pour permettre Améliorer la pige Puis il y a une autre action Que c'est l'inverse J'enlève des géants de feu Dans ces sacs là Il y a des actions Où je vais aller chercher Des objets spécialisés Pour me spécialiser Pour me donner Un des six types de boss Là qui fait apparaître Des géants de feu Fait qu'il y a une action Où je peux aller battre Les géants de feu Je peux aller demander L'aide des elfes Je peux aller demander L'aide d'une autre créature Que je ne me rappelle plus Comment elle s'appelle Fait qu'il y a beaucoup De choses qui se passent En même temps Mais la mécanique de base Est super simple On revire une carte Du paquet méchant Ça l'indique Quel méchant avance D'une case ou deux Si j'ai piégé une carte Ragnarok Et le méchant s'active Fait qu'il va faire ses actions Le géant de feu Rajout des géants de feu Qui ajout des géants de glace Et ainsi de suite Fenrir fait suer tout le monde Oh my god Il est vraiment fatigué Il enlève des actions Au prochain joueur Fenrir Tu as un jeu d'affaires Et tant que tu ne le réussis pas Tu perds les actions C'est vraiment agressant Il peut bouffer les tours De deux ou trois joueurs Des fois c'est vraiment fatigué Mais bref Après notre tour de jeu Il faut essayer de repousser De contre Le contrôle de gestion Dans le fond Du crowd control Dans le fond C'est un aspect Tower defense Il y a un aspect Tower defense Dans le fond On essaie de les repousser Pour ne pas qu'il y a Aux gars Et quand on passe au travers Le deck de cartes au complet Il faut qu'on survive Il faut qu'on survive C'est vraiment un tower defense Avec des belles mécaniques Puis il est difficile Je dirais que c'est là Sa grande particularité Il est extrêmement tough Je l'ai gagné à quelques reprises En le mettant plus facile Mais dès qu'on monte Le niveau de difficulté Un peu Puis j'ai déjà essayé Pour le fond De la version la plus difficile Qui est fournie Dans la boîte de base On s'est fait dévisser C'était pas agréable Mais c'est un jeu Qui peut être extrêmement difficile Qu'on ne gagne pas souvent Mais qui est très satisfaisant Quand on réussit à gagner Ça prend beaucoup de coopération Entre les joueurs C'est un jeu qui a le défaut Du Alpha Qui peut avoir le défaut Du Alpha Gamer Ça peut être facile Pour un De prendre des décisions Mais que les autres S'affirment Puis qu'ils fassent Ce qu'ils veulent faire Et pour toutes ces raisons Très bon jeu C'est un jeu coopératif Avec une belle thématique Puis une thématique Qui ont été cherchées Avant qu'elle soit Hyper populaire Dans la culture pop Avant les films d'auteur Et compagnie Puis les jeux comme Blood Rage God of War God of War Yggdrasil Un excellent jeu coopératif Difficile à trouver Mais on m'a dit Qu'il y avait un reprint Qui est en... Ben j'ai vu qu'à SN Ludo Note En ont fait imprimer Une quantité à SN Fait que s'ils en ont vendu Là d'après moi Ils vont en refaire Un autre Il y a un reprint Qui s'en vient Ce qui est une excellente nouvelle C'est un jeu Qui est difficile à trouver Depuis plusieurs années Yggdrasil Mon numéro 54 Mon prochain numéro 53 Est aussi un classique dans son genre Tellement classique Qu'ils en ont sorti Une version de luxe Avec des figurines gigantesques Des pièces géantes C'est un jeu Dans lequel on va gérer Un jardin Puis on va gérer À la fois le jardinier Qui fait pousser le bambou Et le panda Qui fait suer le jardinier En allant manger tout le bambou C'est un jeu Qui s'appelle Takenoko Fait que Takenoko Qu'est-ce que c'est C'est un jeu De drap de tuiles De placement de tuiles De gestion de ressources Un peu Dans la mesure Où le panda va manger du bambou Puis on va essayer De collecter C'est plus Cette collecting De l'ensemble de la collection Où on va essayer De collecter des bambous De différents types Puis on va essayer De faire pousser le bambou De différentes façons Puis de placer Nos tuiles De certaines façons Pour remplir Des cartes objectifs Qu'on a en main Puis c'est à peu près Ça le jeu Fait que tu sais Quand c'est à toi de jouer Tu vas lancer un 2 Puis c'est un jeu Qui a super beau matériel Les yeux sont super belles Les petits pandas Les figurines sont pré-peintes T'as deux figurines T'as un panda Puis un jardinier Puis si t'achètes l'extension T'as une petite madame panda Avec laquelle tu peux faire Des petits bébés panda Puis les versions de luxe Sont comme gènes Oui elles sont très très gros Mais bref À ton tour Tu vas lancer un 2 Ça va prendre un petit événement Pour le tour Fait qu'il va pleuvoir Le bambou va pousser Un petit peu plus Ou des trucs comme ça Puis après tu prends Deux actions Qui doivent être différentes Fait que soit Je vais déplacer mon panda En ligne droite Pour qu'il aille manger Du bambou quelque part Le bambou qui mange La garde C'est ma petite fiche personnelle Soit je vais déplacer Le jardinier Pour qu'il fasse pousser Le bambou Sur différentes tuiles On va le placer Puis c'est des petites Pièces de bambou en bois Qui s'insèrent les unes Dans les autres Pour faire une petite À la fin de la partie T'as une belle petite Forêt de bambou En 3D sur le plateau Qui est magnifique Soit tu vas aller chercher Des espèces de petits Des petits conduits d'eau Des petites tuiles Des petites tiges d'eau Pour connecter Différentes tuiles Avec l'espèce de tuile De l'arque centrale Pour que les tuiles Soit irriguées Puis que le bambou Puisse pousser Sur ces tuiles là Soit tu vas aller chercher Des nouvelles cartes objectifs Parce que le but du jeu Reste d'accomplir Différentes cartes Puis les cartes Sont vraiment simples Arranges-toi Pour que sur le plateau Il y a deux tuiles Deux tuiles vertes De bambou Avec quatre bambous Sur chaque tuile Dès que tu réussis à le faire Tu joues ta carte Tu marques trois points Puis le premier Qui atteint un certain Nombre de cartes objectifs Selon le nombre de joueurs Mets fin à la partie Tout le monde joue Un nombre d'autorégal Puis là on compte Les nombres de points Que chaque joueur a ramassé Pendant la partie Fait qu'un jeu Extrêmement simple Très facile d'accès J'ai commencé à l'amener Dans nos soirées d'animation Il sort bien Puis les gens aiment ça C'est un classique aussi Un beau jeu familial On a entendu parler C'est ce qu'on appelle Un peu un gateway game C'est un jeu d'introduction Extrêmement efficace Familial Très joli Puis l'extension En rajoute encore plus Avec la petite madame panda Puis les petits pandas Que s'ils finissent Sur la même gaffe Ils se passent des petites choses Puis il y a des bébés pandas Qui apparaissent Donc un jeu hyper sympathique Familial Avec du très beau matériel Plusieurs éditions Qui existent Fait que Takenoko Mon numéro 53 Pour moi Mon numéro 53 C'est le jeu Conceal of 4 Un autre jeu De monsieur Luciani Dans le même segment Donc un jeu C'est récent En fait Ça fait quand même Quelques années Qu'il est sorti en Europe Mais il est arrivé cette année En Amérique Par Simon En Amérique du Nord Par Simon Donc on a ajouté Des belles figurines Au lieu des petits Meeple de bois C'est indispensable Dans ce jeu Donc les figurines En fait représentent Des conseillers Qui vont siéger Sur évidemment Les conseils De différentes régions Donc on va avoir Des conseils Qui sont formés De 4 figurines Qu'on va placer Aléatoirement Au début De la partie On va avoir On va avoir aussi Le conseil royal De la reine Donc on va avoir 4 conseils De 4 conseillers Sur le plateau Puis les conseillers Ils vont avoir Des couleurs différentes Pour représenter Les familles de nobles Qui siègent Sur les différents conseils Ça fait qu'avec Les figurines Ils sont quand même Assez grosses On les voit très bien Les figurines Ok je vois très bien Les couleurs Et tout ça Comment c'est réparti Mais c'était pas De temps nécessaire Versus les meeple de bois Mais bon C'est simone Il faut ajouter Les figurines Le jeu C'est une construction d'engin Donc on va avoir Aller placer Des comptoirs Dans différentes villes Du plateau Puis quand je vais Pour placer un comptoir Ça va me prendre Un contrat Pour avoir un contrat Il faut que j'influence Un des conseils Pour influencer un conseil On va avoir des cartes Des cartes qui représentent Les différentes couleurs De conseillers Puis pour influencer un conseil Il faut que je joue Les 4 cartes Qui représentent Les 4 couleurs Des conseillers Qui sont présentement Sur ce conseil là Je peux aussi Substituer Une, deux ou trois Des cartes Par de l'argent Si jamais j'ai pas Toutes les cartes Que j'ai besoin Et quand je vais pouvoir Influencer un conseil Je vais gagner Un des contrats Qui va être disponible En haut sur le plateau Le contrat Va me donner un bonus Quand je vais l'obtenir aussi Et après ça Le contrat Je vais pouvoir le jouer Dans un autre taux de jeu Pour aller placer Un de mes comptoirs Dans la ville Qui va être inscrit Sur le contrat Des fois il y a Plusieurs villes Disponibles Les villes On toutes Des nombres différents Et chaque ville Commence par une lettre Différente Fait que c'est comme En ordre alphabétique Fait que tu sais Je peux avoir un contrat Qui peut permettre De construire un comptoir Dans la ville A, B ou C Où je peux avoir Un contrat Qui c'est juste Dans la ville B C'est très spécifique Fait que dépendant Du contrat Que j'ai réussi À obtenir Bien là je vais pouvoir Aller placer mon comptoir Dans une des villes Quand je place Un comptoir dans une ville Je vais activer Le pouvoir de la ville Donc chaque ville Va générer des ressources Fait que je vais activer Cette ville là L'engin qu'on va construire De la façon Que ça fonctionne C'est que Si je réussis À aller placer Un comptoir dans une ville Je vais l'activer Puis la ville à côté Si je réussis À aller mettre un comptoir dedans Je vais l'activer Mais je vais aussi activer Toutes les villes Qui sont connectées Dans mon réseau Qui sont adjacentes Où j'ai des comptoirs Fait que là Bien là je vais en construire Mon deuxième comptoir Puis là je vais activer Deux villes Puis là si je vais placer Un troisième comptoir Dans une ville Qui est à côté Bien là quand je vais activer Je vais activer les trois villes Et ainsi de suite Fait qu'on va essayer De se bâtir Un réseau Qui de plus en plus Va nous générer De bonus Puis de ressources À chaque fois Que je vais aller placer Un comptoir On va aussi avoir Une espèce de piste Sur le côté Qui va me donner Des bonus Quand on va avancer À certains endroits Fait qu'on peut avancer Sur cette piste là Qui est un effet De jeu Soit par les contrats Soit par les villes On peut générer De l'argent On peut générer Des assistants Qu'on va devoir jouer Quand on va placer Nos comptoir On va pouvoir faire aussi Différentes petites actions Secondaires Avec ces assistants là Donc rejouer Une deuxième action Quand je vais en défausser Trois Fait que ça Ça devient vraiment Un jeu d'optimisation De construction D'engins De réseau Le jeu est vraiment simple Pour vrai Il s'explique rapidement Tout le jeu fonctionne Avec l'iconographie Il y a zéro texte À l'intérieur du jeu Les cartes C'est carrément Juste la couleur Du conseiller Puis les icônes De ressources Puis ce qu'ils font C'est vraiment Des petits dessins Une petite pièce d'or Un petit bonhomme Pour les assistants Etc Fait que c'est Vraiment un jeu Qui n'a aucun Aucun texte Fait qu'il n'y a pas peur D'acheter la version anglaise Si jamais Il n'y a pas de version française Disponible encore Du moins ici En Amérique Il n'y en a pas Peut-être qu'en Europe Il y en a une Je ne sais pas Mais c'est pas Un problème pour ce jeu Regardez ma vidéo De règles Puis après ça Vous êtes capables D'aller jouer Puis il y a vraiment Zéro texte à l'intérieur Donc un jeu Très simple Mais très efficace La bonne stratégie Une belle construction D'engin Qui est différente De se faire un placement Avec des cartes Ou quoi que ce soit Fait que ça se fasse Sur le plateau Physiquement C'est un petit twist De différent Donc Conceal of 4 Mon numéro 53 Mon numéro 52 C'est un jeu Qui s'appelle Concordia Qui est un jeu Qui est quand même Quelques années D'ailleurs la cravate Mais En 2012 Très Oui mais qui reste Vraiment original En fait On pourrait dire Un aspect deck building Oui c'est un deck building C'est un deck building Mais euro Un deck building euro On va avoir des cartes Bon qui vont Représenter les actions Qu'on va pouvoir faire Et au début On a tout le monde Le même deck de cartes Pendant la partie Évidemment Je vais pouvoir aller Acheter des cartes Pour pouvoir Les gagner Puis les ajouter En fait c'est plus Une construction de main Qu'une construction de deck Bien c'est parce que C'est un deck building Que tu ne branches pas Ton paquet de cartes Oui C'est un deck building Qu'à chaque fois Que tu vas prendre une action Tu vas jouer la carte Qui représente l'action Que tu veux prendre Parce qu'il n'y a à peu près Pas de règles Le livre de règles C'est une page Recto Verso C'est vraiment les cartes Qui sont les règles du jeu C'est quand tu joues une carte La carte te dit Qu'est-ce que tu peux faire Puis dans le bas de la carte C'est écrit aussi Comment tu vas marquer Des points de victoire C'est ta carte là À la fin de la partie Puis je vais jouer Toutes mes cartes comme ça Puis il y a une de mes cartes Que je vais jouer C'est que je récupère Tout ce que j'ai joué Oui Ça active une autre petite zone Du plateau Qui permet de ramasser de l'argent Mais l'idée C'est de savoir À quel moment Je vais jouer la carte Qui me permet de récupérer Tout ce que j'ai Puis ce que j'ai acheté Puis ce que j'ai joué précédemment Fait que quand j'achète Des nouvelles cartes Où il se rajoute à ma main Puis je vais les jouer Mais il faut que je joue Une autre carte Pour pouvoir récupérer Mais je ne brasse pas Fait que je sais Qu'est-ce que je récupère Quand je récupère Puis dans quelle ordre Je peux jouer Puis on va avoir un plateau Donc on va essayer On va aller placer des comptoirs Des petits bateaux Pour essayer de contrôler Les différentes territoires Oui parce que la thématique Est extrêmement importante Dans ce jeu là Est-ce que c'est commerce Autour de la Méditerranée Oui oui Comme beaucoup d'autres jeux Donc on va aller placer Des comptoirs Placer nos différents bateaux Pour essayer d'avoir les contrôles On va générer aussi Des ressources Pour pouvoir éventuellement Acheter des nouvelles cartes Puis le scoring Est aussi particulier Dans ce jeu là Parce que les cartes Que j'achète Oui vont me permettre De les jouer Pour faire l'action Qui est sur la carte Pendant la partie Puis évidemment Ceux que tu achètes Les actions sont meilleures Que tes cartes de base Mais tu as aussi Une zone en bas des cartes Qui est une façon De scorer des points Et à la fin de la partie Tu scores des points Selon les cartes Que tu as ramassées Fait que là Tu pourrais ramasser Plusieurs cartes Qui ont le même scoring Pour pouvoir multiplier Ce scoring là A la fin Pour marquer beaucoup de points Mais là Cette condition là Faut que je m'arrange Pour qu'elle soit payante Fait que là Je vais me placer En conséquence de ça Fait que ça fait Un casse-tête Assez dynamique Au point de vue de Ok faut que je vais aller Chercher ces cartes là Qui sont bonnes Mais qui vont me scorer des points Mais après ça Faut que j'aille me positionner Pour que ces points là Puissent valoir la peine Parce que si j'ai Une carte trois fois Qui a telle condition Mais que cette condition là Me donne un point Un point multiplié par trois Ça me donne juste trois points C'est pas super optimal Fait que c'est vraiment Un beau casse-tête Très original Encore une fois Puis j'ai pas encore vu De jeu qui ressemblait À cette twist là De la façon là Que la construction De notre main de carte Se fait Puis la façon Tu corris les points Donc Concordia Mon numéro 52 Dans mon cas Mon numéro 52 C'est un Dungeon Crawler Coopératif Qui se passe en pleine Deuxième Guerre mondiale Sans figurines C'est un jeu québécois En plus Qui a été créé par Triton Noir Triton Noir De l'éditeur C'est un jeu Qui s'appelle V-Commandos Ou V-Commando Dans le fond V-Commandos Je sais pas si c'est le cas Mais j'ai vraiment L'impression que c'est Un hommage au jeu vidéo Commando Qui est sorti Dans les années 90 Demi 90 peut-être Qui est un jeu d'ordi Où on contrôle Une espèce de petit Troupe de Commando À travers une série Une mission Fait que dans le jeu V-Commandos On va choisir Quelle mission Qu'on veut faire Ça va nous faire Construire Avec différentes tuiles Un, deux Ou même jusqu'à Trois plateaux Différents Sur lesquels On joue sur deux plateaux Des fois il peut y avoir Deux plateaux Construits en même temps Qui sont reliés Par des réseaux D'égout Puis de tunnels Puis on peut sortir D'un plateau Puis arriver sur l'autre Plateau Puis on a des objectifs À atteindre sur chacun Puis là il va falloir Selon l'objectif Je sais pas Sur le plateau A Il faut aller poser Des explosifs À telle place Puis sur le plateau B Il faut faire sortir Un prisonnier de guerre Puis là quand on a réussi À faire ces deux Là on démonte Les deux plateaux On monte le plateau C Parce que là on a réussi À faire couler le sous-marin Fait qu'il faut aller capturer Le colonel nazi Qui est de l'autre bord Puis le ramener Fait qu'on a différents Objectifs à atteindre Mais ça twist Fait un il y a le matériel D'abord il est vraiment Super super beau Puis ils ont décidé D'y aller avec des espèces De pogs Pour représenter Autant les soldats Alliés qu'ennemis Qui sont des espèces De tuiles circulaires Des petits jetons Circulaires épais Où il y en a deux Par personnage Dans le fond Qui représente Fait qu'on peut les mettre De réto verso Fait qu'on a quatre statues À notre personnage Il peut être blessé Il peut être en parfaite santé Il peut être déguisé Avec une forme nazie Il peut être furtif Fait qu'il peut se déguiser Puis se promener De façon furtive Puis ça amène Un bel aspect visuel Sur le plateau Le fait qu'il n'y ait pas De figurines grises Si on ne peint pas Mais tout est très coloré Puis on reconnait facilement Les héros des vilains Sur le plateau Mais surtout Sa grande twist C'est que contrairement Aux autres dungeon crawlers Que je connais Celui-là Il s'est vendu Comme étant un jeu furtif Et c'est un jeu furtif Si tu rentres Dans une place Puis tu prends ton pistolet Puis tu tires Le premier soldat Que tu vois Il y en a huit autres Qui vont te tirer dessus Et tu vas te faire Tuer dans le temps De le dire C'est un jeu Tu dois calculer Tes mouvements C'est pour ça Qu'il me faisait penser Beaucoup aux jeux vidéo Commando Tu vas dire OK Là notre béret vert Il va se déplacer là Là il va égorger lui Il va cacher son corps À telle place Là après nous autres On va pouvoir passer là On va installer nos explosifs ici Là après on va se déplacer De l'autre côté du plateau Là on va faire sauter Nos explosifs Fait qu'ils vont tous Aller par là Fait que là après On va s'en aller en arrière On va mettre des explosifs En dessous du jeep Là après on va se sauver Puis c'est Vraiment 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 cool Oui il y a un aspect chance Parce qu'en attaque On lance des dés Mais en même temps Si on attaque en melee On n'en lance pas des dés Si je réussis à pogner Un soldat de façon furtive Puis juste à l'étrangler Avec mon petit lasso Et mon poignard Si c'est le béret vert Il n'y a pas de lancer de dés Puis c'est un jeu Tu ramasses de l'équipement Tu peux fouiller les soldats Tu vas trouver des munitions À terre Tu stockes Tu peux trouver des grenades Tu peux trouver mon objet préféré Tu peux trouver un uniforme allemand Puis là tu peux promener Parmi les soldats allemands Sans qu'ils le voient Sans qu'ils te remarquent C'est un jeu Qu'il faut vraiment Que tu calcules Avec tes coéquipiers Comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on va faire Dans quel ordre Puis quand il y a Différents plateaux Qui sont en simultané Il faut vraiment séparer L'équipe en deux D'accord Vous deux On va s'occuper de la bombe Vous deux Vous êtes mariés en infiltration On va aller libérer le prisonnier Fait que c'est un jeu Haute mathématique Très bien réussi Il y a trop de tuiles Pour rien à l'intérieur du jeu Honnêtement Surtout si on a les expansions Moi j'ai les deux Puis j'ai la version Kickstarter Les tuiles sont génériques Les tuiles sont génériques Fait que n'importe quelle Petite tuile carrée Peut remplacer n'importe quelle Petite tuile carrée C'est juste le style visuel Du jeu qui change Fait que d'en rajouter De trôler Dans les expansions Puis de les vendre 50$ chacune Je trouve ça un peu dommage Parce qu'il aurait pu avoir Le matériel jouable En tant que tel De l'expansion Juste des petites boîtes À 20$ Ça aurait fait la job Donc t'as pas obligé De rajouter des nouvelles tuiles Parce qu'il y en a juste une Dans une des deux extensions Qui est une tuile particulière Qu'on a besoin Pour un scénario C'est tout Puis la construction Des scénarios aussi C'est super intéressant Comment c'est fait C'est intéressant La résolution des scénarios aussi Puis il y a un aspect sacrifice Qui peut être intéressant aussi Là on peut Évidemment avoir un commando Qui décide de se pitcher dans le tas Pour attirer tout le monde En tirant du grand Pendant que les autres Se sortent en arrière Puis que l'autre meurt en arrière Ça arrive régulièrement Fait qu'il y a très belle Il y a beaucoup de scénarios aussi Il y a beaucoup de scénarios Je dois en avoir 30, 30 ou 40 scénarios différents Il y a vraiment De grande quantité de scénarios Si on a les différentes extensions Puis chaque scénario A vraiment une durée de jeu Précise Fait qu'on peut décider De jouer des parties De 45 minutes Puis il y a un scénario Qui est 4 ou 5 heures Où l'on fait Presque une campagne Mais en une partie Fait qu'un jeu Extrêmement intéressant Je le recommande Autrement Ça s'appelle V-Commando Donc ma dernière entrée Sur ce top là 60-51 Mon numéro 51 C'est un jeu d'Eric Lang Développé par Simone C'est un des récents Qu'ils ont fait Que j'ai acheté À Toronto Il y a maintenant Deux années Qui s'appelle Godfather Corleone's Empire C'est un excellent jeu Take that À fond Fait qu'il plaira pas Tout le monde À cause de ça Parce que t'es vraiment Dans la face des autres Toute la partie Mais il y a deux mécaniques Principales Qui se croisent Dans ce jeu là C'est du contrôle De territoire Puis du placement d'ouvriers Dans le fond Qui se croisent L'un avec l'autre Fait que les ouvriers Que je vais placer C'est des soldats De bas étage Des hommes de main Puis un lieutenant D'une famille quelconque D'une famille mafieuse Du New York Des années 50-60 Puis l'idée C'est que Je vais placer mon ouvrier Mes hommes de main Je vais les placer Dans des bâtiments Puis dans le fond On va faire du racket Dans des bâtiments Fait que je vais aller Chercher de la rancale Des armes De la drogue De l'alcool De l'alcool frelaté Des trucs comme ça Ça me permet De prendre différentes Petites actions Puis mes lieutenants Eux autres Je vais les placer Sur des zones circulaires Qui touchent À différents territoires Des territoires Dans lesquels On retrouve les bâtiments Auquel on peut aller Faire du racket Puis lui Il va aller racketer Tous les bâtiments Qui touchent À tous les territoires Où on l'a placé Mais avec une version Un petit peu moins puissante De l'axime Puis tout le monde Va continuer comme ça Jusqu'à temps Qui est placé À la fin de chaque tour de jeu Il y en a 5 À la fin de chaque tour de jeu Il va y avoir Une partie De majorité De contrôle de territoire On va aller placer Des 10 d'influence Sur chaque territoire Selon le nombre De personnages Que j'ai placé Dans ce territoire Fait que c'est le territoire Nouveau 1 J'en ai placé 3 T'en ai placé 2 Bien moi je place Un 10 d'influence Mais le territoire 2 T'en ai placé 2 J'en ai placé 1 C'est toi qui le place L'influence Celui qui va avoir Le plus de 10 d'influence Sur une zone Va marquer des points bonus À la fin de la partie Mais surtout Pendant la partie Celui qui a le jeton D'influence le plus récent Parce qu'on les empile Les uns par là sur les autres Celui qui a le jeton D'influence le plus récent Va faire l'action De raquette De chacun des bâtiments Qui est utilisé Dans sa zone Fait que si David Va faire une action De raquette D'un bâtiment D'une zone Que moi je contrôle Bien moi aussi Je fais l'action De raquette Du même bâtiment Fait que Cette espèce De positionnement Là est super intéressant Il y a aussi Une petite phase D'enchaire À la fin de chaque tour de jeu Qui me permet de gagner Une carte La carte ça peut être Un personne C'est des alliés C'est des alliés L'allié ça peut être Le chef de police Le maire etc Puis à chaque tour de jeu On peut racheter Une nouvelle carte Comme ça Et ces cartes là Avec l'argent Le matériel On tout le même bac De cartes Toutes les cartes Sont pariées dans ce jeu L'argent La ressource Les alliés Et j'ai une main De carte à gérer Puis à la fin De chaque tour de jeu J'ai un certain nombre De cartes Que je peux garder Fait que il faut que Je fasse attention Je peux pas juste Ramasser plein de ressources Le tour 1 En me disant Je vais tout les dépenser Au début du tour 2 Il va falloir que je défense Fait que il y a Plein de belles mécaniques Comme ça Puis celui qui remporte C'est celui qui a Le plus d'argent À la fin de la partie Mais de l'argent Que je mets dans Une petite boîte en métal Puis il faut que je Prenne des actions Pour aller déposer De l'argent Dans cette boîte là Il y a aussi des missions Que je peux faire En faisant différentes actions Tu peux pas te faire De change En jeu Il y a pas de change Fait que si je paye Quelque chose 4 piastres Puis j'ai juste un 5 Il va falloir que je dépense Le 5 J'aurai pas de change Et il y a différentes missions Qu'on peut faire En dépensant les ressources C'est surtout à ça Qui servent les ressources Dans le jeu De l'argent De la drogue Puis de l'alcool Puis des armes On va faire des missions Les missions Je vais les mettre aussi Dans ma petite boîte Puis celui qui est majoritaire Dans chaque type de mission On va marquer des points À la fin de la partie Puis avec les missions Le jeu il est vraiment Dans ta face Je peux avoir une mission Que c'est un drive-by shooting Où je dis Ben moi je m'en vais Dans ce quartier là Fait que bye bye Tout le monde C'est pas la fin du monde Parce que les joueurs Qui ont mis leur jeton Dans ce quartier là Ont déjà pris l'action Fait que tu peux pas tuer Des soldats Qui ont pas encore été Placés sur le plateau Mais tu viens de se crapper Son tour en termes De majorité Qu'il voulait avoir Pour la fin du tour Ça lui fait très mal Puis là il dit Spécifiquement dans le rig Faut que tu les mettes Faites première dans Rivière Les personnages qui sont morts Ils reviennent le tour d'après Fait que c'est pas la fin du monde Mais t'es tout le temps En train d'aller piger d'argent Dans la caisse de l'or En train de tuer ses soldats En train d'y voler ses missions En train de faire suer Les joueurs autour de la table Fait que c'est très très Dans ta face Mais en même temps C'est extrêmement thématique Dans un jeu de mafia du Paris D'être dans ta face Puis de tuer du monde Puis de les envoyer dans la rivière C'est tout à fait thématique Donc Puis il y a des petits bâtiments Qui se rajoutent à tous les tours Fait qu'on a des actions Qui se débloquent Au fur et à mesure Que le jeu avance Il y a vraiment Plein de belles mécaniques Du beau matériel C'est un beau mélange C'est un mélange particulier Il y a des enchères Du contrôle de territoire Du placement de l'ouvrier Du take that La gestion de cartes Des ressources de ta main Fait qu'il y a Plein de points Ils sont cachés aussi Fait que c'est dur Savoir qui mène Oui parce qu'il faut faire attention De ne pas trop écouter Ses sentiments Parce que ça arrive souvent Que le joueur A Me fait un drive-by shooting Et me tudeux de mes gars Fait que je passe Le reste de la game A vouloir être son cas à lui Parce que j'ai l'impression Qu'il est en tête Mais finalement C'est le joueur D Qui a pas dit un mot Qui fait sa petite affaire tranquille Dans son coin Qui pète tout le monde Par 20 points Vu qu'on t'a trop occupé Si tu es dessus Les uns les autres Ça arrive régulièrement Ça vient chercher le thème Encore plus Oui Ce qui vient chercher le thème Encore plus Si tu réussis à te tenir Tranquille Puis être juste deuxième Dans toutes les catégories Du jeu Sans trop te faire acheter Ça va bien se passer Fait qu'un excellent jeu Avec du bon matériel Un bon prix Puis il est aussi disponible En français aussi Si je me trompe pas Simon en a fait Une version en français Donc ici Godfather Ça doit être L'Empire de Corleone En français L'Empire de Corleone Mon numéro 51 Moi pour terminer Ce segment Mon numéro 51 C'est un gros jeu Euro Qui est passé par Kickstarter Que tu as supporté Cette fois-ci Ok Donc c'est le jeu Anachronie Oui Un jeu où on va Avoir du voyage Dans le temps Ce qui est assez Particulier On va avoir Un plateau principal Où on va avoir Une espèce de ville Déchue un peu Pour aller chercher Des ressources Il faut envoyer Nos ouvriers Dans des espèces D'exosquelettes On peut avoir Une extension Où l'exosquelette C'est des grosses figurines De haute qualité Oui Elles sont très très belles Puis il y a Une petite fente Pour placer ton ouvrier Dedans C'est comme des ouvriers En carton Un petit jeton de carton Et tu places ton ouvrier Dans l'exosquelette Tu envoies l'exosquelette Sur le plateau Puis tu vas aller Chercher des ressources Tu vas aller recruter Des nouveaux ouvriers Puis tu as ton plateau Personnel Qui est comme ta ville Personnelle Où tu vas devoir Constrouver des bâtiments Donc tu as un aspect Construction d'engin Qui va se faire à l'intérieur Tu as plusieurs catégories De bâtiments Bon tu as des machines À voyager dans le temps Tu as des bâtiments Pour générer des ressources Des genres d'usines Des bâtiments Pour générer de l'eau Des bâtiments Qui peuvent donner Des petits pouvoirs Aussi des petits effets Qui vont rester Le reste de la partie Tu as aussi Plusieurs types d'ouvriers Qui vont être spécialisés Dans différentes tâches Différentes actions Tes ouvriers Vont s'épuiser Donc vont devoir Aller se reposer aussi Puis là sur ton plateau Tu vas voir une zone Où les ouvriers Sont fatigués Une zone où les ouvriers Disponibles Puis là il faut que tu gères La façon dont tu veux Gérer tes ouvriers Qui sont fatigués Parce que si tu les retournes Au travail trop vite Bien là ils ne seront pas contents Tu peux les forcer À retourner au travail Fait que là tu as une piste De la morale qui baisse De tes ouvriers Ou tu peux leur donner Un petit break Puis leur donner de l'eau Puis prendre une action Puis leur donner des ressources Pour qu'ils reviennent au travail Fait que là T'as une petite piste de morale Elle monte Mais ça t'a coûté Une action et des ressources Et Anachronie Ce qui le caractérise Des autres jeux C'est sa mécanique De voyage dans le temps Donc comme le voyage Dans le temps Va exister plus tard Bien au début de la partie Tu peux décider De t'envoyer Ton toit du futur Peut t'envoyer Des ressources Pour t'aider Au début de la partie Donc je peux m'envoyer Un exosquelette Je peux m'envoyer de l'eau Je peux m'envoyer Un ouvrier Et plus tard dans la partie Par contre Il va falloir Que quand tu vas être rendu Dans ce futur là Il va falloir que toi Tu utilises une machine À voyager dans le temps Pour envoyer ces ressources là A toi du passé Du début de la partie Au tour 1 Tu peux t'envoyer Un exosquelette de plus Mais il va falloir Tu penses au tour 2 À te construire une machine À voyager dans le temps Puis au tour 3 À renvoyer un exosquelette Tu vas déployer Un exosquelette Que tu n'utiliseras pas Mais tu l'envoies dans le passé Tu l'as vu dans le passé Tu l'utilises au tour 1 C'est un exosquelette là Fait que c'est vraiment En fait c'est une mécanique D'emprume D'emboursement Mais qui est impliquée Dans un thème de science fiction Un thème de voyage dans le temps De quoi dans le passé Pour payer ce que tu as utilisé Tu vas aussi monter Sur une espèce de piste Puis la maîtrise temporelle La maîtrise du voyage dans le temps Plus tu as une maîtrise temporelle Haute Plus tu vas avoir Un bonus de point de victoire À la fin de la partie Et encore une fois Ce qui est encore plus particulier Dans le jeu C'est qu'à moitié de la partie Il va arriver quelque chose De majeur Il va y avoir Une espèce de météorite Qui va se crasher Sur le plateau Sur l'univers La planète Et cette météorite là En fait c'est elle Qui contient les minerais Pour éventuellement Construire la machine Les machines à voyager dans le temps Mais ça va changer Toutes les actions Du plateau principal Vont être différentes En fait vont être En quantité limitée À partir de ce temps là Plus puissante mais limitée Donc une fois Qu'on va épuiser Ces actions là Bien là on va déclencher La fin de la partie Fait qu'on peut aussi Contrôler un peu Quand la partie va finir Et c'est plus difficile Envoyer nos exosquelettes À partir de ce moment là Que la météorite Va être là Fait qu'on On va devoir avoir Construit un bon plateau Qui va avoir un bon engin À ce moment là Pour nous aider Parce que Dans la deuxième partie Dans la deuxième moitié De la partie On va servir plus Des actions qui sont Dans nos bâtiments Qui sont construits Que les actions Qui sont au milieu Parce qu'elles sont Pas mal moins disponibles Qu'avant Fait qu'il faut que je me Sois construit un engin Qui soit efficace En prévision de ça Et en plus Et en plus On a la fameuse action D'évacuation Qui est une action Chacun des joueurs Va avoir une action D'évacuation Qui est différente Selon ton peuple Que tu vas avoir Sur ton plateau personnel Et cette action là Tu peux la faire Une fois dans la partie C'est une action Qui va générer Beaucoup de points Parce qu'évidemment Plus tu as la condition De ta condition D'évacuation La condition Elle fonctionne T'as un prérequis Par exemple Ça me prend Je sais pas X cube X cube De telle ressource Pour pouvoir Entreprendre L'action d'évacuation Et en plus du prérequis J'ai un bonus Fait que le prérequis Si je l'ai Je peux faire L'action d'évacuation Puis le bonus C'est un multiplicateur Fait que mon prérequis Ça peut être J'ai besoin de 5 savants Pour pouvoir faire L'action d'évacuation Puis mon multiplicateur C'est Puis après Pour chaque tranche De 3 jetons d'eau Que j'ai Je vais faire 2 points de victoire De plus Puis ça J'ai ça au tour 1 Fait que Fait que Fait que t'aies toujours Cette action là en tête Parce que Faut évidemment Que t'essaies de te construire Puis de planifier Parce que le moment Je vais la faire Faut que ça donne Beaucoup de points Parce que c'est Une chose qui est Très 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 payante Tu peux faire le quart Ou le tiers C'est peut être un peu exagéré Mais entre le cinquième Puis le quart De tes points de victoire D'une partie C'est pas négligeable Ça peut être fait Avec cette action là Fait que tu peux pas Tu peux pas te tromper En la faisant Un jeu Un beau visuel Une belle iconographie Aussi je trouve Il y a beaucoup d'affaires Beaucoup de symboles Mais les symboles Sont quand même Instinctifs à comprendre Puis même Si t'as un gros jeu Complexe Je pense que Ça prend quand même bien Pour un gros jeu De la sorte Donc vraiment Un très très bon jeu Un gros euro Anachronie Mon numéro 51 J'approuve Donc voilà On vient de vous présenter Notre cinquième vidéo Donc on vient de terminer La première moitié Les rangs 60 à 51 On espère que vous avez apprécié Comme les 4 autres N'hésitez pas à nous laisser Vos commentaires Vos questions Avec quel choix êtes-vous En accord Avec quel choix êtes-vous En désaccord Est-ce qu'on a des mauvais choix Là-dedans Qu'est-ce que vous auriez mis À la place Mais laissez-nous ça Dans le bas de la page Comme à l'habitude Ça va nous faire plaisir D'y répondre Si vous n'êtes pas encore Abonné à notre chaîne Vous pouvez le faire En cliquant notre petit bonhomme Ici en bas de l'écran Sinon vous pouvez nous suivre Sur Facebook Twitter ou Instagram À Professeur Board Game Et vous pouvez visiter Notre page Patreon Si vous voulez nous encourager On va vous souhaiter Une excellente fin de journée Et continuez de gamer On s'en voit Vendredi prochain Sous-titrage ST' 501